Nous allons donc passer à l'approbation de l'ordre du jour. Je demande au secrétaire général adjoint de donner lecture du projet d'ordre du jour. Le projet d'ordre du jour de la séance de la commission permanente du jeudi 21 juillet 2005 est le suivant. Premier point, approbation de l'ordre du jour. Deuxième point, examen des rapports suivants. Rapport numéro 62-2005 concernant l'avis de l'Assemblée de la Polynésie française sur le projet de loi autorisant l'approbation du protocole numéro 2 à la Convention canne européenne sur la coopération transfrontalière des collectivités ou autorités territoriales relatifs à la coopération interterritoriale. Le rapport numéro 83-2005 relatif à l'avis de l'Assemblée de la Polynésie française sur le projet de loi autorisant l'approbation de l'accord de coopération concernant un système mondial de navigation par satellite à usage civil entre la communauté européenne et ses États membres et l'État d'Israël. Le rapport numéro 76-2005 relatif à un projet de délibération portant approbation du compte financier 2001 du collège de Paéa. Le rapport 77-2005 relatif à un projet de délibération portant approbation du compte financier 2001 du lycée professionnel de Fahara. Le rapport 79-2005 relatif à un projet de délibération portant approbation du compte financier 2001 du collège de Rangiroa. Le rapport 81-2005 relatif à deux projets de délibération portant approbation des comptes financiers 2000 et 2001 du collège de Afaraitou. Le rapport 81-2005 relatif à deux projets de délibération portant approbation des comptes financiers 2000 et 2001 du collège de Punaouia. Et enfin, le rapport 82-2005 relatif à un projet de délibération portant approbation du continentier 2000 du collège de WAPO. Et le troisième point de notre ordre du jour est la clôture de la science. Je demande aux membres de la commission permanente d'apprécier l'ordre du jour proposé. Nous allons passer au vote. Ceux qui sont pour. Onze voix pour. A l'unanimité. A l'unanimité. Ceux qui sont contre. Non, donc il n'y a pas de contre. Ceux qui s'abstiennent. Bon, l'ordre du jour est approuvé. Nous passons maintenant au point suivant de notre ordre du jour, qui est l'examen des rapports vis-à-vis et projet de délibération. Donc, nous allons commencer par le rapport numéro 62-2005 relatif à un projet d'avis de l'Assemblée de la Promésie française sur le projet de loi autorisant l'approbation du protocole numéro 2 à la Convention cadre européenne sur la coopération transfrontalière des collectivités ou autorités territoriales relatifs à la coopération interterritoriale. Je demande au rapporteur, Mme Véronique Mouéveille-Hammaut, de présenter son rapport. Madame la Présidente, bonjour. Merci. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Mesdames et Messieurs les collègues représentants, Mesdames et Messieurs les collaborateurs, Chers publics ici présents et de par le monde, bonjour. Voici donc lecture du rapport concernant l'avis de l'Assemblée de la Promésie française sur le projet de loi autorisant l'approbation du protocole numéro 2 à la Convention cadre européenne sur la coopération transfrontalière des collectivités ou autorités territoriales relatifs à la coopération internationale, que je présente au nom de la Commission des institutions et des relations internationales. Ainsi donc, par lettre numéro 2016 du RCL du 27 décembre 2004, le Haut-Commissaire de la République soumet pour avis à l'Assemblée de la Polynésie française un projet de loi autorisant l'approbation du protocole numéro 2 à la Convention cadre européenne sur la coopération transfrontalière des collectivités ou autorités territoriales relatifs à la coopération interterritoriale. Signée à Madrid le 21 mai 1980, la Convention cadre européenne sur la coopération transfrontalière des collectivités ou autorités territoriales est applicable pour la France depuis le 14 mai 1984. Elle a fait l'objet d'un premier protocole additionnel le 9 novembre 1995. Le projet de loi qui nous est aujourd'hui soumis a pour objectif d'approuver le protocole numéro 2, adopté à Strasbourg le 5 mai 1998, lequel vient compléter les deux textes précédemment cités. Par ce protocole additionnel numéro 2, les thèmes de coopération transfrontalière figurant dans la Convention cadre et dans le protocole additionnel numéro 1 sont remplacés par coopération interterritoriale. L'article 4 spécifiant que les parties contractantes au présent protocole qui sont également parties contractantes au protocole additionnel à la Convention cadre appliquent mutadis mutandis, le dit protocole à la coopération interterritoriale. L'article 1 du protocole numéro 2 définit la coopération interterritoriale comme toute concertation visant à établir les rapports entre collectivités territoriales de deux ou plusieurs parties contractantes, autres que les rapports que les rapports que les rapports que les rapports de coopération transfrontalières des collectivités voisines y incluent la conclusion d'accord avec les collectivités ou autorités territoriales d'autres États. Le protocole numéro 2 fournit donc un cadre juridique aux actions de coopération entre, non plus seulement des collectivités étrangères voisines, mais aussi entre des collectivités non contiguës pouvant présenter des communautés d'intérêt. A l'instar de l'article 1 du protocole additionnel numéro 1, l'article 2 du présent protocole dispose que Chaque partie contractante reconnaît et respecte le droit des collectivités ou autorités territoriales relevant de sa juridiction, d'entretenir des rapports et de conclure dans les domaines communs de compétences des accords de coopération interterritoriale selon les procédures prévues par leur statut, conformément à la législation nationale et dans le respect des engagements internationaux pris par la partie contractante en question. Ces accords peuvent, entre autres, s'étendre au développement régional, à la protection de l'environnement, à l'aménagement des infrastructures et des services publics et créer des organismes de coopération interterritoriales ayant ou non la personnalité juridique de droit français ou de droit étranger. Cette possibilité pour les collectivités territoriales françaises de conclure des conventions de coopération décentralisées leur est reconnue depuis la loi du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République ainsi que celle d'adhérer à un organisme de droit étranger depuis la loi d'orientation du 4 février 1995 pour l'aménagement et le développement du territoire. En ce qui concerne la Polynésie française, l'article 17 de la loi organique statutaire du 27 février 2004 dispose que, dans le respect des engagements internationaux de la République, le président de la Polynésie française négocie et signe, dans les matières relevantes de la compétence de la Polynésie française, des conventions de coopération décentralisées avec des collectivités territoriales françaises ou étrangères, leurs groupements ou établissements publics. Cet article reprend une disposition qui figurait au deuxième alinéa de l'article 41 du statut de 1996. Dorénavant, ces conventions de coopération décentralisées sont soumises, après leur conclusion, à l'approbation du Conseil des ministres et ne peuvent porter que sur les matières ressortissant à sa compétence, sauf si un vote conforme de l'Assemblée de la Polynésie française intervient. Il est à noter que l'Assemblée de la Polynésie française, saisie le 13 juin 1997, avait émis un avis favorable sur le projet de loi autorisant la ratification du protocole additionnel numéro 1, selon la délibération numéro 97-118-APF du 10 juillet 1997, tout en s'interrogeant sur la portée pratique du dit protocole, puisque la Polynésie française ne possède aucune frontière commune avec d'autres collectivités territoriales d'États membres du Conseil de l'Europe, sinon l'île de Pitcairn. L'objet du protocole numéro 2 étant d'élargir la coopération transfrontalière à la coopération interterritoriale, c'est-à-dire de favoriser et de développer les échanges dans un cadre juridique sûr entre toutes les collectivités ou autorités territoriales de deux ou plusieurs États membres du Conseil de l'Europe, et non plus seulement entre des collectivités géographiquement voisines par une frontière commune, l'intérêt pour la Polynésie française des dispositions de la Convention cadre de Mardry se trouve renforcée. Aussi donc, Madame la Présidente, les rapporteurs proposent à leurs collègues de la Commission permanente, au nom de la Commission des institutions et des relations internationales, de mettre un avis favorable au projet de la loi autorisant l'approbation de ce protocole. Sur ce, je vous remercie de votre attention. Merci Madame la Rapporteure. Y a-t-il des orateurs qui souhaitent s'exprimer sur ce projet d'avis ? Monsieur Noa Tépanoui. Marou Peténi, Yorana Badrehaou et Edmoho Yorana. Effectivement, c'est un dossier qui a déjà été discuté en 1997, notamment dans le cadre du protocole numéro 1. Et l'Assemblée territoriale a donné un avis favorable, en mettant quelques réserves, parce qu'on parle de frontières. pour le protocole numéro 1, il fallait que ces pays, notamment signataires de ce protocole numéro 1, soient plus ou moins, soient côte à côte. Et malheureusement, nous sommes entourés de mer, d'eau. Donc l'Assemblée avait un avis favorable, tout en disant qu'on ne pouvait pas aller plus loin, notamment au niveau des signatures, de coopération, etc. Par contre, dans le numéro 2, le protocole numéro 2, ces dispositions sont inscrites ici, c'est que dorénavant, on peut signer des coopérations, ça a été précisé dans le rapport, et que ces pays soient, ce numéro 2 précise qu'on peut signer avec des pays qui ne sont pas autour de nous, par exemple Liechtenstein, pour la région de Liechtenstein, le territoire peut signer des coopérations, des conventions de coopérations avec ce pays, ou un autre pays membre. Voilà, donc, on donne un avis favorable pour ce, pour cette loi, pour ce projet de loi. Parle-en-Bretagne. Merci, M. le rapporteur. Y a-t-il d'autres orateurs qui souhaitent s'exprimer sur ce projet d'avis ? Personne. J'invite donc le gouvernement à répondre aux interventions des orateurs. Merci, Mme la Présidente. Je voudrais avant tout saluer tout le monde, les représentants de l'Assemblée. Je crois que le projet qui vous est présenté au titre de ce deuxième protocole, comme l'a rappelé d'ailleurs M. Noir, il s'agit donc de permettre l'ouverture. Mais je rappellerai toutefois les conclusions, ce qui est encadré ici, c'est avec les collectivités territoriales, non pas les États. Donc ça permet effectivement à la Polynésie, dans la mesure où elle souhaite s'ouvrir davantage sur de la coopération inter-collectivité, de ne plus être limitée aux collectivités frontalières qui lui sont propres. Donc je crois que c'est tout à fait dans la logique d'ouverture et ça permettra d'aboutir à une meilleure relation avec les autres collectivités du Conseil de l'Europe. Merci, M. le ministre. Nous allons donc passer à l'examen de l'avis. Et je demande au rapporteur de donner lecture de l'avis. Merci, Mme la Présidente. La Commission permanente de la Polynésie française émet donc la vie suivante. Le projet de loi autorisant l'approbation du protocole numéro 2 à la Convention cadre européenne sur la coopération transfrontalière des collectivités ou autorités territoriales relatifs à la coopération inter-territoriale fait à Strasbourg le 5 mai 1998 recueille un avis favorable de l'Assemblée de la Polynésie française. Le présent avis sera publié au journal officiel de la Polynésie française et transmis accompagné de son rapport de présentation au président de l'Assemblée nationale et du Sénat et au parlementaire de la Polynésie française. Je vous remercie. La discussion est ouverte. On va donc passer au vote de l'avis ceux qui sont pour. À l'unanimité. À l'unanimité. Alors, on va passer au deuxième avis au deuxième rapport pardon le rapport numéro 083 2005 relatif à l'avis de l'Assemblée de la Polynésie française sur le projet de loi autorisant l'approbation de l'accord de coopération concernant un système mondial de navigation par satellite à usage civil entre la communauté européenne et ses États membres et l'État d'Israël. Je demande au rapporteur, Madame Daniel Persegal, de présenter son rapport. Bonjour à tous. Donc, je vous présente le rapport par lettre numéro 245 des RCL du 24 mars 2005. Le haut-commissaire de la République soumet pour avis à la commission permanente de la communauté un projet de loi d'autorisation à l'approbation de l'accord de coopération. Madame la Présidente, pardon. Madame la Présidente, je peux faire un rappel au règlement, s'il vous plaît ? Oui, oui, allez-y. D'abord, bonjour, M. le ministre, chers collègues. Je voulais juste vous demander de nous préciser l'article qui permet à des membres de l'Assemblée non membres de la commission permanente d'être rapporteurs. Madame Daniel Persegal, Oui, M. Sandra, on va vous le donner tout de suite. D'accord. Je ne suis pas membre de l'artiste. Je ne suis pas membre de la commission. Je ne suis pas membre de la commission. Il s'agit de l'article 52, M. Sandra. Sinon, nous tous, nous ne pourrons pas participer. Oui, mais pas de la commission permanente. Nous tous ne nous pourrons pas. J'ai beau chercher, Mme la Présidente, je ne vois rien dans l'article 52 qui permet à un membre de l'Assemblée non membre de la commission permanente d'être rapporteur. M. Sandra, je vous demande un peu de patience. On va consulter la juriste. Merci. Madame la Présidente, on peut avoir une suspension de séance ? Oui, d'accord. On suspend cinq minutes. Merci. Merci. La séance est reprise. Le rapporteur selon l'article 31 alinéa 2 que je demanderai au secrétaire général adjoint de lire ? Alors, l'article 31 alinéa 2 parle des avis et il est stipulé que le président de la commission, donc la commission législative en l'occurrence, désigne le ou les rapporteurs qui sont chargés de défendre en séance le projet d'avis présenté par la commission. Donc, en l'espèce, c'est le cas. Le rapporteur présente son rapport mais ne participe pas au vote. Aucune disposition du règlement intérieur ne m'oblige à désigner un rapporteur pour la commission permanente parce que l'article 16 du 2e alinéa que je demande au secrétaire de lire. Article 16, 2e alinéa. L'article 16 parle de la prise de parole. Le 2e alinéa dit que les membres du gouvernement et les rapporteurs obtiennent la parole quand ils la demandent. Nous travaillons donc comme une assemblée. Les commissions législatives continuent à travailler et nous délibérons sur le travail. J'espère, M. Sandrath, que vous êtes satisfait de cette explication. Mme la Présidente, merci. Évidemment, je ne suis absolument pas satisfait des articles que vous nous avez lus. J'en ai aussi un autre à vous lire, moi, qui est donc l'article 28 qui parle des projets et des propositions de délibération. Alors, à l'alinéa 1, il est stipulé que les projets et propositions de délibération, donc que ce soit en plénière ou à la commission permanente ou en toute autre commission, accompagnés d'un exposé des motifs sont enregistrés au secrétariat général puis transmis par le Président de l'Assemblée à la commission compétente. Et le Président de la commission désigne le ou les rapporteurs. Et à l'alinéa 3, le projet ou la proposition de délibération est examiné, amendé en tant que besoin, puis transmis accompagné d'un rapport à la conférence des présidents ou au Président de la commission permanente pour proposition d'inscription à l'ordre du jour d'une séance. Je crois, Mme la Présidente, que vous prenez des largesse aujourd'hui avec le règlement intérieur que nous avons adopté il y a longtemps et nous vous proposons tout simplement de renvoyer en commission toutes les propositions de délibération qui vont être examinées maintenant puisque tous les rapporteurs ne sont pas membres de la commission permanente. Vous savez très bien, Mme la Présidente, que même en commission, pas en commission permanente, seuls les titulaires, les membres titulaires de la commission peuvent être rapporteurs, a fortiori pour la commission permanente, seuls les membres de la commission permanente. Alors je sais bien que ce sont des dossiers qui sont en instance ou qui ont été transmis à l'Assemblée, mais il se trouve que nous avons pris une délibération la semaine dernière avec une délégation à la commission permanente. Vous auriez dû prendre vos précautions et nommer de nouveaux rapporteurs. En tous les cas, si vous continuez, le Tahouira va quitter la salle. M. le Président, M. le Sondre, merci, mais nous n'avons pas un nom d'interprétation parce que le Président de la commission désigne le ou les rapporteurs en commission législative. Et ce rapporteur vient rapporter son projet en Assemblée Première ou en commission permanente. Rien ne stipule que seuls les membres de la commission permanente doivent rapporter. C'est le vote qui appartent, M. le Sondre, et seuls ont le droit de voter les membres de la commission permanente. Mme la Présidente, le Secrétaire général adjoint de l'Assemblée vient de nous lire l'article 1 sur les avis. Il ne s'agit pas des propositions de délibération. N'est-ce pas ? Voilà. Alors, manifestement, nous n'avons pas la même lecture du règlement intérieur. Vous n'avez pas bien fait votre travail et vous auriez dû nommer de nouveaux rapporteurs, c'est tout. Il faut que vous le reconnaissiez. Bon, M. Sondrass, nous n'avons pas la même interprétation et je donne la parole à Mme Sabrina Buck qui souhaite s'exprimer. Merci, Mme la Présidente. M. le Duginon-Sondrass, on est ici pour travailler. On n'est pas ici pour, comment dire, tituber sur des interprétations. Dans la loi, il faut savoir, dans ce règlement intérieur, il n'est pas interdit de prendre un rapporteur qui n'est pas dans la commission permanente. Le rapport se limite à la présentation du projet. En l'espèce, il s'agit d'un avis. Ici, on voit bien, à l'article 31, que c'est le président de la commission qui désigne le ou les rapporteurs. C'est l'article 31, aligné à 2. D'accord ? C'est le président de la commission. Étant donné que les commissions fonctionnent toujours, il ne s'arrête pas quand la commission permanente se met en route. La commission, les commissions spécialisées, fonctionnent toujours. Et c'est le président de la commission qui a désigné, en l'espèce, ces deux rapporteurs. Lorsque les rapporteurs prennent la parole dans la commission permanente, c'est une prise de parole. On est également à l'article 16 et également à l'article 52 qui prévoit, donc si on va à l'article 52, puisqu'il faut vraiment aller dans les textes, article 52, aligné à 8. Les représentants qui ne sont pas membres de la commission permanente reçoivent communication des dossiers soumis à la commission permanente, ils peuvent assister à ces travaux et au cours de ceci, demander la parole au président. La présentation du rapport est une prise de parole. D'accord ? Donc, ils ne vont pas voter, ils présentent. Étant donné qu'ils sont désignés par le président de la commission, il n'y a rien dans le règlement qui interdit cela. on est ici pour travailler. D'accord ? On ne va pas s'arrêter parce que le rapporteur n'est pas membre de la commission. Il a le droit de présenter son rapport puisque sinon, ça ne sert à rien d'avoir des commissions spécialisées. Il y a des membres titulaires dans les commissions, ils ont le droit de venir présenter leur rapport. Merci, Mme Burke. M. Sandrasse. Merci, Mme la Présidente. On vient de nous lire un article. Le président de la commission, d'accord ? Désigne-le ou les rapporteurs qui sont chargés de défendre. C'est bien ce que vous nous avez lu. Ils n'ont pas le droit de défendre ça aujourd'hui. Et puis, Mme Burke, un membre de votre majorité la semaine dernière à la clôture de nos travaux a demandé si l'Assemblée pouvait prendre en charge les frais de déplacement des membres de l'Assemblée qui ne sont pas membres de la commission permanente mais qui auraient voulu participer aux travaux de la commission. Qu'est-ce que le Président a répondu ? Pas possible. Il faut changer le règlement intérieur, n'est-ce pas ? C'est un membre de votre majorité qui a demandé ça, en l'occurrence, M. Teffarere. Ça prouve bien qu'ils n'ont pas le droit de venir ou s'ils veulent venir, c'est à leur propre frais parce qu'ils ne sont pas membres de la commission permanente. C'est pour ça que je vous dis que vous avez une interprétation en géométrie variable du règlement intérieur. Aujourd'hui, les gens qui ne sont pas membres de la commission permanente n'ont pas le droit de défendre et de rapporter les dossiers. C'est tout. Je vous rappelle ça. Ici pour travailler. Mais quand ça vous arrange, avec le règlement intérieur, on fait, et puis quand ça ne vous arrange pas, moi je demande à reporter la séance, c'est tout. M. Carlson. Oui. Suivre les recommandations de M. Sandra serait amené à bloquer les institutions. Attends. L'année dernière, Mme Lana Tétouanou, justement, mettait des réserves parce que le grand problème qu'il y a, c'est que nous, les membres de la commission permanente, ne sont pas membres de certaines commissions législatives. Comment le président d'une commission législative va remettre un rapport à des personnes qui ne sont pas membres de cette commission, d'où le blocage. Donc il est important que les rapporteurs qui ne sont peut-être pas forcément membres de cette commission permanente ne débatent. Sinon, jamais. Si dans une commission législative, il n'y a pas des membres de la commission permanente, eh bien ces dossiers ne pourront pas passer. M. le Président, nous sommes 21 dans la commission permanente. Dans toutes les autres commissions, nous ne sommes que 7. elles se réunissent bien pour désigner des rapporteurs. Simplement, vous avez voulu faire dans la précipitation. Vous auriez dû réunir à nouveau les commissions et que les commissions désignent des nouveaux rapporteurs pour que les textes soient présentés en commission permanente. C'est tout. Vous n'allez pas me faire croire qu'on va bloquer les institutions. Vous avez mal fait votre boulot. C'est tout. M. le Président, je crois que vous concluez un peu rapidement. Nous n'avons pas cette même interprétation et les rapporteurs qui viennent des îles ont eu leurs frais payés, leurs frais transports payés. M. Brion. Oui, Mme la Présidente et Orana, Mesdames et Messieurs les représentants, le public et Orana, si d'aventure nous devions conclure que nous avions mal fait notre travail, je voudrais poser la question à Mme Emma Maraya qui est membre de cette commission de n'avoir pas soulevé la question au temps opportun. Si la qualification d'un très mauvais travail aurait été faite par notre majorité, qu'en est-il de la personne qui a co-signé ce rapport ? Bonjour, Mme la Présidente, Mesdames et Messieurs les représentants, Yorana, l'an dernier, on avait un règlement intérieur qui n'était pas le même. C'est pour le rappeler à M. Jean-Michel Calson. Dans le nouveau règlement intérieur qui est le nôtre, effectivement, on donne la possibilité aux uns et aux autres à pouvoir intervenir, notamment lorsqu'on n'est pas membre d'une commission. Vieux cheval de bataille du temps venu, vous n'oubliez pas, Mme Hirsson. Et voilà pourquoi quand j'ai donc pensé et j'ai jugé opportun de modifier le règlement intérieur, en a mis en place ses dispositions. Ce qui ne veut pas dire pour autant qu'au niveau de la commission permanente, un non-membre peut être rapporteur. Il n'y a que les tribunaux qui pourront décider de la justesse ou non du point de vue des uns et des autres sur l'interprétation que nous avons du texte. Aujourd'hui, on est dans le cadre d'un nouveau règlement intérieur. S'il faut raisonner par l'absurde, parce que bien souvent les juristes s'y prennent de la sorte, un non-membre, comme moi qui suis membre d'aucune commission intérieure, je peux donc présenter un rapport. Or, je ne peux pas. Je ne le peux pas. Parce qu'il faut que j'ai l'aval de la commission à l'intérieur, la fameuse commission législative. Si on l'a fait ainsi, c'est parce que, premièrement, on a poussé le nombre de représentants au niveau de la commission permanente de 12 à 21. C'est parce qu'aussi, il y a plein de nouveaux et qu'on a jugé opportun de faire en sorte à ce qu'avant que les dossiers ne passent en commission permanente, les commissions législatives intérieures étudient les rapports, comme l'Assemblée le fait. Mais cela ne veut pas dire qu'au bout de la logique, on puisse autoriser des non-membres de la commission permanente à être rapporteurs. Parce qu'ils sont chargés de défendre le dossier. Ce n'est pas le ministre qui va défendre, c'est le rapporteur qui sont chargés de défendre. Donc, il y a manifestement un problème de droit que nous n'avons probablement pas vu, il faut le dire. Et moi, je le dis lors de l'élaboration du nouveau règlement intérieur. À la question que j'ai posée, effectivement, j'ai même reçu dans mes casiers une belle lettre du président de l'Assemblée qui me met en colère. Et voilà pourquoi j'ai tenu à être ici sur l'interprétation qui est la sienne de ma participation. ou de la participation de l'Assemblée aux frais de déplacement des non-membres. Moi, je suis ici parce que je ne suis pas encore rentré chez moi. Parce que je sais pertinemment que si je rentre chez moi, je ne peux plus revenir. Alors, je préfère rester ici. Or, les PV sont là. Lorsque nous avons élaboré le règlement intérieur et discuté, il était prévu d'un commun accord entre toutes les parties concernées que les frais de déplacement, même des non-membres de la commission permanente ou des commissions intérieures, allaient être pris en charge. Aujourd'hui, on nous dit que ce n'est pas possible. Il faut modifier l'article qui relève de ce sujet. L'article 2 a modifié. et en particulier les points A, B, D et C. Une belle lettre de deux pages que j'ai reçues, datée du 20 juillet. Je vais vous assurer que ça, je ne sais pas qui a rédigé cette lettre, mais de la manière dont cette lettre a été rédigée, j'ai réellement pitié pour la démocratie. Parce qu'on interdit, en clair, on interdit à des non-membres de participer aux travaux. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Et d'un côté, on autorise des non-membres de commissions à défendre. Vous voyez là cette conception que nous avons de l'interprétation des textes. Manifestement, ça pose un problème, Mme la Présidente. Manifestement, ça pose un problème. Soit que le mieux pour la sérénité des travaux, c'est que vous procédiez, vous avez la majorité au remplacement pour ne pas qu'il y ait de recours éventuel des non-membres rapporteurs par d'autres membres rapporteurs. Ça, c'est facile à le faire. Pour éviter tout recours, à moins que vous persistez, vous persistez, le tarouera va déposer un recours, ensuite, on aura l'avis des tribunaux et on ne verra pas la suite. Mais je voulais intervenir là-dessus. Merci. Merci, M. Péfaréré. Mme Bois. Moi, je voudrais réagir parce que tout membre qui est non titulaire dans la commission permanente vient défendre ses idées et défendre des intérêts. Donc, que le rapporteur ne soit pas membre titulaire, ce n'est pas ça qui va toucher la légalité. C'est le vote par rapport à ce rapport. C'est seulement là que la justice va regarder. Je propose que si le tarouera n'est pas d'accord avec notre façon de faire, qu'il fasse recours. Mais la légalité de notre acte va porter seulement sur le vote et seulement là. Sur la présentation, que le rapporteur soit membre ou pas, ce n'est pas important parce que le ministre, quand il intervient, il intervient pour défendre. Quand un non-titulaire intervient, il intervient pour défendre. Donc, ce n'est pas sur le débat, mais c'est seulement sur le vote. Je propose qu'on continue. Merci, Mme Bois. Les réponses ayant été données à les uns et les autres, je propose que le ministre... Je propose... Depuis tout à l'heure, j'ai demandé la parole. Excusez-moi. Merci. Merci, Mme la Présidente. Bonjour tout le monde. Je voudrais d'abord répondre à M. Jacques Ibrion au nom de Mme Maraya. Je ne vois pas de consignature de la part de Mme Maraya parce que c'est facile de nommer quelqu'un, mais si tu peux lire, si tu peux me donner un rapport où Mme Maraya a consigné, j'aimerais bien le savoir. Mais à ma connaissance, elle n'a jamais signé parce que nous avions mis en garde tous les membres non titulaires du Tahouel Abou-Datira de ne pas consigner un rapport. Deuxièmement, Mme la Présidente, si j'entends, si je devais suivre les explications de Mme Sabrina Beuc, je me demande alors aujourd'hui à quoi sert la commission permanente. C'est ma position à moi parce que de tout le temps, depuis 2001, où j'ai été élue moi personnellement, où on est venu, les choses ont été bien claires au sein de cet hémicycle. Il y a d'abord les séances plénières, et les commissions spécialisées qui tiennent avant les séances plénières, où sont nommés les rapporteurs qui sont membres des commissions spécialisées. Et puis arrive la commission permanente, qui est une commission, comme toutes les autres commissions, où sont nommés comme rapporteurs les membres titulaires de la commission permanente. Alors, si aujourd'hui, c'est une porte ouverte que vous êtes en train d'ouvrir, si aujourd'hui, n'importe qui peut être rapporteur pour venir en commission permanente, il faudra déposer un amendement dans le règlement intérieur de l'Assemblée et annuler la commission permanente, tout simplement, si tout le monde peut être rapporteur et venir défendre les dossiers en commission permanente. Je me demande alors aujourd'hui la légitimité de notre commission permanente. Permanente, merci. Monsieur Théry-Teil. Il y a un appel à Tatoï, de Tatoï, de Tatoï, de Tatoï, de Tatoï, de Tatoï. Il y a un appel à Tatoï. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Je demande à l'Assemblée que nous poursuivions nos travaux et je demande donc aux rapporteurs de continuer la lecture de l'avis. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! C'est un petit vide juridique que seuls les tribunaux pourront régler. Donc je vous demande de ne pas faire d'une opposition systématique et qu'on continue les travaux et donc je demande aux rapporteurs de continuer la lecture de l'avis. Merci. Donc je continue. Le système européen de navigation par satellite à usage civil dénommé Programme Galiléo est né d'une initiative commune de l'Union Européenne et de l'Agence Spatiale Européenne. Grâce à ces 30 satellites qui évolueront en orbite à 23 600 km d'altitude, il permettra à terme à des utilisateurs civils équipés de récepteurs adéquats de connaître avec précision leur position en temps réel. Le système européen aura l'avantage d'être compatible avec le GPS américain et son équivalent russe, le GLONASS, tous deux conçus dans des buts militaires. Des récepteurs pourront recevoir les signaux de ces trois différents systèmes qui fonctionneront ainsi en complémentarité. En juin 2003, l'État d'Israël a exprimé le souhait de participer au Programme Galiléo. Les négociations entreprises entre l'Union Européenne et Israël ont abouti à la signature, le 13 juillet 2004, à Bruxelles, d'un accord qui fait l'objet du projet de loi de ratification aujourd'hui soumis à l'avis de notre Assemblée. L'État d'Israël fait partie des pays de la communauté spatiale dans le monde qui ont une expérience technologique importante dans le domaine des programmes spatiaux et qui, sur le plan des systèmes de navigation par satellite, ont réalisé des développements importants dans le domaine des applications, des équipements et de la technologie. L'accord présenté prévoit des activités de coopération en matière de navigation et synchronisation par satellite dans un large éventail de secteurs, notamment la science et la technologie, la fabrication industrielle, le développement des services et des marchés. Il dispose en outre qu'Israël pourra apporter sa contribution financière au développement du système satellitaire Galiléo. D'autres accords de coopération de ce type sont en cours de conclusion, notamment avec la Russie, l'Inde, l'Ukraine, le Brésil, la Corée du Sud, le Mexique et l'Australie. Donc, en observation, il convient de rappeler que l'Assemblée de Polynésie française, consultée sur un projet de loi portant en proportion d'un accord de coopération du même type entre la communauté européenne et la Chine, a émis un avis favorable à la délibération numéro 2004-99-APF du 13 décembre 2004. L'accord de coopération aujourd'hui présenté entre la communauté européenne et l'État d'Israël ne soulève lui non plus pas de réserve particulière puisqu'il va dans le sens d'un développement de la technologie Galiléo. Ce programme européen, opérationnel dès 2008, pourra à l'instar du système GPS, être utilisé dans de nombreux secteurs tels que le transport aérien et la navigation maritime. Ce système offrira des avantages évidents pour la gestion des transports. La technologie satellitaire permettra en effet de renforcer la sécurité et d'améliorer le flux des transports. Par ailleurs, il est utile de relever que cet accord de coopération n'aura pas d'incidence sur le cadre réglementaire des télécommunications en Polynésie française. Compte tenu de ces éléments, les rapporteurs proposent à la collègue de la commission permanente, au nom de la commission des affaires économiques, du tourisme, de l'agriculture, de la mer et des transports, de mettre un avis favorable au projet de l'autorisation à l'approbation du dit accord de coopération. Merci. Merci, Mme le rapporteur. Y a-t-il des orateurs qui souhaitent exprimer ce projet d'avis ? Monsieur Tétouanoui, vous êtes celui qui est l'intervenant officiel d'après la liste que vous nous avez donnée, donc vous avez la parole. Merci. 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 Madame Tétouanoui, Merci. Madame la Présidente. Alors, ma question, ça va s'adresser au rapporteur du dossier. Je ne suis pas membre des commissions où ça a été discuté, où il y a peut-être eu des discussions concernant le rapport. J'aimerais savoir qu'est-ce qui a été dit pendant la commission spécialisée concernant le rapport, parce que je tiens à vous faire savoir, je ne fais pas partie d'aucune commission avec tous les rapports qui sont présentés aujourd'hui. Je suis membre titulaire de la commission permanente, et si j'entends Sabrina, je dois venir ici et voter sa voix. Alors, j'aimerais savoir qu'est-ce qui a été. Vous voyez un peu la logique de mon intervention. On est membre titulaire de la commission permanente et on n'est même pas membre des commissions spécialisées. Comment voulez-vous que j'apporte mon vote aujourd'hui si je ne sais même pas qu'est-ce qui a été dit dans les commissions ? Eh bien, je ne peux pas aller parce qu'on ne m'a pas convoqué. C'est ça le problème pendant les commissions spécialisées. Alors, j'aimerais que le rapporteur me dise qu'est-ce qui a été dit dans la commission concernant ce dossier. Parce que ce n'est pas la même chose, les discussions qu'on tient dans les commissions et les discussions qu'on tient en séance. Merci. Madame Boeck, Marourou. Effectivement, on aimerait bien que cette séance se passe dans la tranquillité et dans une ambiance de travail. Ce n'est pas dans une ambiance de conflit qu'on veut travailler. Et effectivement, je voudrais répondre à Lana. Non, ce n'est pas n'importe qui qui peut être désigné comme rapporteur, comme vous l'avez dit précédemment. C'est le président des différentes commissions qui désigne le rapporteur. Ce n'est pas n'importe qui. Dans chaque commission, se déroule un travail. Et le président désigne un rapporteur. Quelqu'un qui est capable, qui a assisté et qui a écouté les débats comme vous venez de le dire. Rien ne vous empêche d'assister aux commissions. C'est ouvert. Effectivement. Oui, comme dit Bruno, il faut payer. Oui, comme tu dis. Mais rien n'empêche. C'est ouvert. Et de plus, il y a des comptes rendus. Vous voulez savoir ce qu'il y a dans les commissions ? Il y a des comptes rendus écrits. Vous pouvez les consulter. Vous avez tous les loisirs. On n'est pas ici pour se battre sur ce genre de questions. On est ici pour regarder un rapport. On est ici pour voter sur ce rapport. Mais là, on est sorti. On est hors sujet. Je le rappelle. On est hors sujet. Et donc, si on suit votre logique, seuls les membres titulaires de la commission permanente pourraient être rapporteurs. Et bien, quand on regarde Lana, elle est membre titulaire de la commission permanente, mais elle n'est pas dans les commissions. Nous avons besoin de rapporteurs qui sont issus des commissions législatives et qui ont suivi les débats à l'intérieur des commissions législatives et qui peuvent les défendre. Ils ne vont pas voter, mais ils ont assisté. Et ça, c'est très important parce que les commissions législatives se poursuivent. Et le travail se poursuit. Ils sont donc ici pour présenter ce rapport. Et il faut suivre ce logique parce que ce serait triste si seulement les membres titulaires de la commission permanente pouvaient être rapporteurs. Ça veut dire que les autres membres titulaires des commissions législatives qui ont travaillé n'auraient pas le droit de venir ici présenter le rapport. Mais ça ne sert à rien de les faire réunir dans une commission spécialisée. Ils sont là pour travailler et ils viennent présenter leur rapport. Bonjour. Madame la présidente, merci. Monsieur le ministre, chers collègues publics et journalistes, bonjour. Pour moi, la situation est cocasse parce que je ne suis pas membre titulaire de la commission permanente, mais je suis là en tant que rapporteur de la commission législative de l'éducation. Je crois que la meilleure solution pour nous, c'est peut-être de pouvoir reporter parce que sinon nous sommes complètement dans l'illégalité. Mon rapport, je vais venir ici, mon rapport, je n'ai pas le droit de parler. À vrai dire, aujourd'hui, je n'ai pas le droit de parler. Non, non, parce que je ne suis pas membre de la commission permanente. Et j'ai fait justement la remarque dernièrement que si ces dossiers étaient traités en commission permanente, je suis rapporteur. Mais si ces dossiers étaient traités en commission permanente, je n'ai pas le droit d'être ici. Merci, madame la présidente. Et pourtant, j'ai une réquisition. Merci beaucoup. Alors, Pascal, il faudrait relire le règlement intérieur parce que vous avez le droit de rapporter et de parler dans cette séance. Monsieur Briand. Oui, madame la présidente. On peut comprendre que chacun puisse interpréter le règlement intérieur à sa manière pour trouver une excuse, pour ne pas continuer à assister aux travaux. Si, d'aventure, le Tahuéra a confirmé, je comprendrais que c'est une stratégie à chaque fois de quitter la séance parce que leurs observations n'auraient pas été retenues par la majorité. La deuxième chose que je voulais apporter, je ne sais pas comment fonctionne le Tahuéra, mais je voudrais rappeler à madame Lana Tétouanoui que madame Emma Maraya fait bien partie au titre de membre titulaire de cette commission. Si vous avez été dans la capacité de communiquer entre vous sur les résultats, les discussions, ça relève de la communication de votre groupe. Mais ne rapportez pas à l'Assemblée, à la majorité, une quelconque idée de vouloir vous empêcher par des artifices que vous tenterez désespérément d'expliquer. Je vous rappelle que le règlement intérieur prévoit que chaque membre de notre Assemblée puisse participer. S'il y a un problème financier, effectivement, on peut penser que ceux qui habitent les îles ne pourront pas se déplacer, mais vous avez des représentants titulaires qui sont capables de vous rapporter mot à mot en vous fournissant le compte-rendu, qui est tout simplement les décisions qui sont prises. J'insiste à rappeler que madame Maraya, contrairement aux propos que madame Lana a rapportés, est bien membre titulaire de la commission qui a exécuté ce rapport. Donc c'était pour replacer le débat à ce niveau-là. Merci monsieur Briand. Monsieur Van Bastoller. Madame la présidente, merci. Je pense que les uns et les autres ont donné leur avis, ont donné leur interprétation sur le sujet. Il me semble moins que la logique, dans la mesure où tout le monde peut s'exprimer aussi bien dans une commission législative que dans la commission permanente à laquelle nous assistons aujourd'hui, et davantage encore en commission plénière, que dans ce cas-là, les rapporteurs qui ont été désignés officiellement par les instances officielles, c'est-à-dire les commissions spécialisées, ces personnes-là, ces rapporteurs-là peuvent s'exprimer, peuvent rapporter devant toute commission interne de l'Assemblée territoriale. Au bout d'une demi-heure de discussion, nous nous apercevons bien que nos avis diffèrent, peut-être sur le fond, mais peut-être aussi stratégiquement, c'est sur un plan de stratégie politique. Alors madame la présidente, nous n'allons pas continuer, il faut maintenant s'attacher à lire les rapports et aller de l'avant. Merci. Oui, merci monsieur Van Bastoller. Je passe la parole à monsieur Tefarere et nous poursuivons les travaux. Merci madame la présidente. Moi je vais être dans le sujet, je ne vais pas être hors du sujet. Est-ce que madame le rapporteur pourrait donc me répondre à cinq questions ? Il n'y a pas plus, il n'y a que cinq. Quels sont les pays membres de la communauté spatiale dans le monde ? Première question. Deuxième question, puisque je ne suis membre d'aucune commission intérieure, quel est le domaine des programmes spatiaux ? Troisième question, le domaine des applications. Par rapport donc à ce nouveau système de navigation par satellite. Le domaine des équipements et le domaine de la technologie. Voilà mes cinq questions. Et je suis convaincu que madame le rapporteur pourra me répondre. Merci. Monsieur le représentant Tefarere, vous me mettez dans une situation pas très, très, très claire. Simplement, au niveau de la première question, qui est ? Quels sont les pays membres de la communauté spatiale dans le monde ? Puisqu'on dit que l'État d'Israël fait partie des pays de la communauté spatiale. Donc je connais, je... Quels sont les autres pays membres ? Ça c'est facile à répondre, je suppose. Mais ensuite, par contre, le domaine des programmes spatiaux, là, ça m'intéresserait. C'est au niveau du domaine des applications. Du domaine des équipements et du domaine de la technologie. C'est cinq questions toutes simples. Qui est entrée au sujet, hein ? Je pourrais peut-être me faire aider par le... Monsieur le ministre. Parce que j'ai bien le rapport ici, mais je préfère mieux. Il ne faut pas aider par M. le ministre. J'avais donc le gouvernement à répondre. Si, si, j'en ai. Merci, Mme la Présidente. Effectivement, les questions posées par M. le représentant Hildo Tevareré ont peut-être toute leur importance dans le cadre, toutefois, d'accords internationaux. Je rappelle que la Polynésie a une compétence dans son territoire. L'accord qui nous est présenté ici, c'est simplement de valider le fait qu'un nouveau pays vienne construire également ce dispositif au niveau européen. Alors, je serai dans l'incapacité de vous parler de la communauté spatiale, laquelle, de quel bloc et dans quel dispositif. Par ailleurs, vous avez parlé des programmes spatiaux. Je ne crois pas qu'il s'agit ici du sujet, car il s'agit avant tout de la situation, donc, d'avoir la navigation par satellite. Les éléments qui m'ont été communiqués par le ministère en charge de cette situation, nous avons à l'heure actuelle le système, le programme Galileo, celui du système, donc, je dirais, russe, et enfin le système américain, qui, avec le GPS, qui, jusqu'à présent, était réservé à une utilisation militaire. Et les privés ont eu, sous dérogation, au niveau des États-Unis, un accès. Alors, vous savez qu'il y a une bataille qui se fait entre le système américain et le système, je dirais, européen. La particularité du système européen, c'est que, d'entrée, c'est ouvert aux activités, je dirais, non militaires. C'est le premier choix qui a été fait. En ce qui nous concerne, de toute façon, nous sommes reliés, de par notre situation au niveau de la République et de l'Europe, mais ce qui nous paraît important ici, c'est de ne pas arrêter la construction de ce domaine, je dirais, européen. C'est la question qui est posée. Êtes-vous favorable à ce que Israël puisse également participer à la collaboration de ce système européen ? C'est cela, la question. Et comme vous l'avez déjà rendu votre avis sur d'autres dispositions, on vous prévient d'ailleurs que d'autres pays vont certainement solliciter. Et c'est pour cela, il me semble-t-il, que le sujet se pose dans des termes simples. La seule vérification qui mérite d'être soulevée, et ce qui a été fait, c'est que cela ne remette pas en cause nos propres compétences dans notre domaine d'action, je dirais, au niveau de la zone géographique. Marouf Adhéria, nous passons à l'examen de l'avis et je demande au rapporteur de donner lecture de l'avis. Alors l'avis suivant, compte tenu des enjeux et avantages liés au développement de la technologie galiléo et en l'absence d'incidence de l'accord sur le cadre réglementaire de télécommunication en Polynésie française, la Commission permanente donne un avis favorable au projet de loi « Autorisation à l'approbation de l'accord de coopération concernant un système mondial de navigation par satellite à usage civil entre la communauté européenne et ses États membres et l'État d'Israël » fait à Bruxelles le 13 juillet 2004. Le présent avis sera publié au journal officiel de la Polynésie française et transmis, accompagné de son rapport de présentation, au haut-commissaire, au président de la Polynésie française, au président de l'Assemblée nationale et du Sénat et aux parlementaires de la Polynésie française. Merci, madame le rapporteur. La discussion est ouverte. Madame Tétouanoué. Oui, merci, madame la présidente. Je suis obligée de répondre à monsieur Brion parce qu'il m'a interpellée concernant le cas d'Emma Maraya. Je suis désolée de revenir dessus. Je sais bien que madame Maraya Emma est membre titulaire de la commission de l'avenir de cité, mais comme m'a dit votre collègue Sabrina, le président nomme les rapporteurs. Alors, je te confirme bien, mon cher Jackie. Emma ne s'est pas proposée comme rapporteur. Elle a été nommée. Et deuxièmement, madame la présidente, J'aimerais de tout mon cœur participer aux commissions spécialisées qui travaillent avant de tenir la commission permanente. Mais hélas, je ne suis pas membre titulaire de ces commissions spécialisées. Alors, j'aimerais que vous me répondiez suite à la note que nous avons reçue du président de l'Assemblée concernant justement la prise en charge de nos frais de transport. Je ne pourrais pas, moi, membre titulaire de la commission permanente et non-membre des commissions spécialisées, parce que s'il faut que j'écoute mon collègue Jackie, il faut que je vienne parce que moi, je ne fonctionne pas avec des tchotchopromos. Moi, si j'ai envie d'écouter, je viens en personne écouter. Mais je ne peux pas parce que mon transport ne sera pas pris en charge. Alors, si aujourd'hui, vous, madame la présidente de la commission permanente, vous me confirmez, mais même en tant que non-membre titulaire des fameuses commissions spécialisées, on prendra en charge mon déplacement de réaté, je participerai avec volonté aux travaux des commissions spécialisées avant la tenue de la commission permanente. Monsieur Tefaredé. Vous pouvez passer votre tour et je donne la parole à M. Sandra. Ne vous en faites pas, ne vous en faites pas. Si je me suis battu pour qu'on puisse parler, ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas pour rien. Moi, je suis toujours dans le sujet, et M. le ministre, excusez-moi, vous n'avez pas répondu à mes cinq questions. Je reviens sur le sujet. Parce que quand on dit, dans la vie, compte tenu des enjeux et avantages liés au développement de la technologie galiléo, je me rends compte qu'il n'y a personne qui peut nous expliquer en détail ce que c'est que la technologie galiléo, et en l'absence d'incidence de l'accord sur le cadre réglementaire des télécommunications en Polisie française. Alors là, je peux vous assurer, siégeant au CA de l'OPT, c'est tout le débat que nous avons là-bas. Parce que financièrement parlons, les dispositions des communautés, les dispositions internationales en matière de télécommunication, sont plus intéressantes pour le pays que celles dans lesquelles nous sommes actuellement. Et là, je suis convaincu, je suis convaincu que c'est peut-être l'intérêt du pays. Voilà pourquoi les négociations qu'on a eues la dernière fois à Paris n'ont pas encore abouti. Pas encore abouti. Qu'il y aura des incidences, contrairement à ce que l'on dit. Pourquoi je le dis ? Parce qu'il suffit de lire les revues internationales, les Israéliens, mais lisez le rapport de présentation. À ma question, il y avait déjà un commencement de réponse à la page 2.2. Israël pourra apporter sa contribution financière au développement du système satellitaire galiléo. C'est uniquement pour ça que les Israéliens sont allés. Surtout pour contribuer financièrement. Parce que pour l'instant, ils sont déjà dans les deux systèmes. Le GPS et même l'autre. Et même le GLONASS. Parce que c'est des gens qui vont sur tous les tableaux. Par rapport à leur survie. Parce qu'il est question pour eux de survie. Et voilà pourquoi les Israéliens se sont associés à cette démarche. Ils ont l'assurance d'avoir une survie militaire, mais ils veulent une survie économique. Pour cette survie économique, il va falloir qu'ils payent. Ils acceptent de payer. Mais les incidences pour nous, Madame la Présidente, les incidences peuvent être importantes. Mais le débat, maintenant, il s'est suité à un autre niveau. Ici, sur la modification statutaire par rapport à ce domaine d'intervention. Qui n'est pas de la compétence intégrale du pays. Vous voyez la question. Elle est importante. Elle est importante. Malheureusement, on ne pourra pas avoir la réponse aujourd'hui. Mais il faut quand même cela soulever. La soulever pour tout le monde. Merci, Madame la Présidente. Merci, Monsieur Tefarréré. Monsieur Sandra. Merci, Madame la Présidente. Ce sera la dernière intervention des représentants du Tahouara. Puisque je confirme à Monsieur Jacques-Ybriand que nous allons quitter l'hémicycle. Mais pas pour les raisons qu'il a évoquées. Et comme à son habitude, il aime bien se comporter en donneur de leçons. Si nous sommes venus aujourd'hui, c'est pour travailler. N'est-ce pas ? Et pas pour chercher des faux fuyants pour nous en aller. Nous avons fait une proposition. Et ça répond à la demande de Monsieur Théry-Téhoux de ramener ces dossiers en commission spécialisée. Pour nommer des nouveaux rapporteurs, membres titulaires de la commission permanente. Nous sommes en intercession jusqu'au mois de septembre-octobre. Je vous rappelle que la semaine dernière, sur la commission d'enquête sur les essais nucléaires, nous avons déposé un projet de délibération que vous avez rejeté. Vous en avez présenté une deuxième avec vos rapporteurs. Donc vous avez présenté à l'hémicycle deux projets de délibération sur le même sujet. Un pour rejeter, l'autre pour valider avec de nouveaux rapporteurs. C'est là le sens de ma demande. Repasser ces projets de délibération en commission, nommer de nouveaux rapporteurs, et on se retrouve ici parce qu'il n'y a pas que ceux-là. Il y a tous les autres qui ont été transmis à la commission permanente. Vous avez la majorité, vous pouvez continuer à travailler et les adopter. Et on verra bien, si jamais le tribunal administratif invalide tout ça, vous vous rendrez compte qu'on n'aura travaillé pour rien. Voilà, mais nous on s'en va. Et M. Briand, ce n'est pas parce qu'on a d'autres choses à faire, c'est parce qu'on vous a proposé une méthode de travail que vous n'avez pas voulu accepter. Merci. Nous passons au vote de l'avis. Nous passons donc au vote de l'avis. Ceux qui sont pour? À l'unanimité. Donc, nous allons continuer avec le prochain rapport. M. Carlson souhaiterait une explication de vote à l'unanimité de cet avis. Vous avez la parole. Non, je voulais juste faire une correction pour Israël, qu'Israël n'est pas inclus dans ce projet juste pour des questions pécuniaires. Dans l'article des exposés des motifs du projet de loi, à la page 2, il dédique qu'Israël est un pays de la communauté spatiale dont le monde a une expérience technologique importante concernant la navigation satellitaire. Et l'industrie du logiciel est une activité importante en Israël. Et c'est un secteur d'application et de services qui est très actif et qui est important dans ce projet Galileo. Voilà, merci. Madame la Présidente. Oui, M. Mataoua. Oui, alors c'est juste un petit rappel. Ce n'est pas l'unanimité parce que l'opposition a sorti. Je crois qu'il faut le vote et le nombre de voix qui est là, de présence. Voilà. M. Mataoua, c'est à l'unanimité des membres présents dans la salle. Bien, merci. Nous allons donc poursuivre avec le rapport numéro 076-2005 relatif à un projet de délibération portant approbation du compte financier 2001 du collège de Paer, présenté au nom de la commission de l'éducation et de la recherche par Mme Delia-Pater. J'invite le gouvernement à exposer l'économie générale du projet. Je demande donc au rapporteur, Mme Delia-Pater, de présenter son rapport. Mme la Présidente, M. le ministre, Mesdames, Messieurs les représentants, Yorana, par l'aide numéro 28, 28 PR du 13 mai 2005, le président de la Polynésie française a transmis au fin d'examen par la commission permanente un projet de délibération portant approbation du compte financier 2001 du collège de Paia. Les effectifs. Les effectifs accueillis par le collège de Paia ont évolué de la façon suivante sur les trois dernières années scolaires. En 1999-2000, il y avait 796 élèves. En 2000, l'année scolaire 2000-2001, il y a eu une chute de 36 élèves, soit de 760 élèves. Et en 2001-2002, 773 élèves. Pour les moyens personnels, les personnels du collège de Paia se répartissent comme suit. Donc, vous avez un petit tableau, les catégories de personnel, en personnel de direction, ça n'a pas changé, de 99 à 2001-2002. Personnel administratif, pareil. Personnel d'encadrement, de 7 en 99, on est passé à 8 pour retomber à 7. Personnel d'entretien et de santé, 9 pour les trois années. Personnel enseignant, par contre, en 99, il y avait 45. En 2048 et retombé en 2001, 46 enseignants. Soit un total en 1999, 66 personnel, 70 pour 2000 et 2001, 67. L'examen du compte financier, les grandes masses. À la clôture de l'exercice considéré, le compte financier du collège de Paia se présente comme suit. Donc, nous avons un tableau récapitulatif des opérations du compte financier. En section de fonctionnement, en recettes, 56 540 954. En section d'investissement, 199 319. En dépenses, section de fonctionnement, 52 771 067. En section d'investissement, 6 298 563. Nous avons donc un résultat en section de fonctionnement de 3 769 887. Et en section d'investissement, moins 6 99 244. Et donc, nous avons donc un total de moins 2 329 357. En résultat final, les recettes globales de l'établissement ne variguait par rapport à 2000, soit moins 0,6%. Alors, total pour l'année 2000, 57 109 612. Et en 2001, 56 740 273. Les dépenses de fonctionnement demeurent relativement stables, plus 1,16%, englobant une baisse sensible des dépenses d'électricité et d'importants travaux d'entretien réalisés aussi bien en maintenance qu'en opérations nouvelles et améliorations diverses. Quant aux dépenses d'investissement, elles ont servi à acquérir du matériel immobilisable et ont été financées en grande partie par les fonds propres de l'établissement, soit 5 883 360. Ainsi que par un reliquat de subvention d'équipement, par un don de l'APE et par une somme prévue au budget. Les éléments déterminants du résultat. Alors, en charge, nous avons un total de, pour l'année 2001, de 56 540 954 et on produit un total de 56 540, le même total. Alors, des résultats intermédiaires pour un total de 3 769 887. Par rapport à l'année précédente, les charges et produits demeurent stables. L'évolution de la structure financière de l'établissement. L'évolution de la structure financière s'analysera à partir du bilan simplifié ci-dessous, qui traduit l'état patrimonial de l'établissement sur les trois derniers exercices. Donc, en actif, nous avons un total pour l'année 1999, 71 740 021. Pour 2000, 73 millions 313 312. Et pour 2001, 79 866 124. Au cours des trois derniers exercices comptables, la situation patrimoniale de l'établissement, s'est améliorée en raison des facteurs suivants. L'actif immobilisé augmente du fait de l'acquisition importante d'achats immobilisés, un lave-vaisselle, un véhicule de service, un photocopieur. Les capitaux propres connaissent parallèlement une hausse sensible liée à l'intégration du résultat de l'exercice et de l'importance des subventions d'investissement reçues de la Polynésie française ou de l'État. Le niveau d'endettement, quant à lui, bien qu'augmentant légèrement par rapport à l'exercice précédent, reste stable. À l'issue de l'exercice 2001, le compte financier du Collège de Païa présente donc un résultat global négatif de 2 329 357 francs. Ce sol vient diminuer le fonds de roulement de l'établissement qui s'établit comme suit. En 1999, 18 377 113 francs, en 2021 703 718 et en 2019 374 361 francs. Quant au résultat de fonctionnement positif de l'exercice 2001, d'un montant de 3 769 887 francs, il est affecté au compte 120, soit le résultat de l'exercice excédentaire. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, je demande aux collègues de la Commission permanente, au nom de l'éducation et de la recherche, de bien vouloir adopter le projet délibération 6 juin. Merci, madame le rapporteur. Y a-t-il des membres qui souhaiteraient prendre la parole? Monsieur Carlson. Madame la présidente, merci. Nous sommes en train d'étudier le compte financier de l'année 2001. Nous sommes en 2005. La délibération 95-02 de l'Assemblée, sur la réglementation budgétaire et comptable et financière du territoire et des établissements publics, ne fixe pas des dates butoires pour l'approbation des comptes financiers pour les établissements scolaires. Par contre, elle fixe des taxes, des dates butoires pour le compte administratif de l'Assemblée et du pays. Alors, à cause, parce qu'elle ne fixe pas ces dates butoires, nous, nous, c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous approuvons des comptes financiers de 2002, 2003, 2001. Alors, je me lève contre ce laxisme du Tahouedah, des partis qui ont laissé traîner ces choses. Et je propose à ce qu'on fixe des dates butoires, que tous les établissements publics, les établissements scolaires, puissent dorénavant déposer, nous présenter leurs comptes financiers l'année suivante. Voilà. Merci. Madame la Présidente. Je prends acte de la demande. Monsieur l'Ambastolet. Madame la Présidente, au cours de la réunion de la commission spécialisée, enfin législative, la question a été posée effectivement sur les raisons du retard apporté à la présentation de ces rapports. La réponse du représentant de la direction des enseignements secondaires est la suivante. Il reconnaît effectivement que le retard est trop important, puisque la direction des enseignements secondaires doit recevoir tous les rapports financiers provenant de tous les collèges et tous les lycées du territoire de la Polynésie, qui sont, ces rapports sont concentrés chez eux, font l'objet d'une vérification de leur part, et nous a appris que la direction ne disposait pas d'assez de moyens humains pour examiner dans les temps raisonnables tous ces comptes financiers. Et cela pendant des années que nous connaissons et pour lesquelles nos adversaires politiques, qui étaient alors au pouvoir, n'ont rien fait. Donc voilà la raison officielle qui a été avancée. Rien ne nous empêche effectivement, en donnant des moyens au collège, au lycée, d'exiger un délai beaucoup plus court. Voilà ce que je voulais dire, Madame la Présidente. Merci. Madame Boeck. Marourou, Madame la Présidente. Je voudrais juste exprimer ma tristesse vis-à-vis du Tahouira qui est sorti de cette salle, que je trouve un peu irresponsable de leur part. On a vu déjà avec la commission d'enquête sur Marouroua, ils ne sont pas restés. Je trouve qu'ils manquent un peu de responsabilité vis-à-vis de leurs actes, étant donné qu'on est en train d'étudier des actes qui sont de leur époque, puisqu'il s'agit de 2001. Et donc c'était à l'époque où ils étaient au règne du pays. Et le fait qu'ils sortent, il y a un certain manque de responsabilité. Je l'ai vu également avec la commission d'enquête de Marouroua. Et ça me fait encore repenser à leur attitude lorsque nous avons envisagé la commission d'enquête sur Boris, et qu'ils avaient dit que nous étions en toute illégalité, et qu'ils ont abandonné le navire, ils sont sortis de la commission d'enquête, parce qu'ils voulaient qu'on arrête les travaux. On leur a dit qu'il faut attendre que la justice donne sa décision. Aujourd'hui, nous savons que la justice n'a pas du tout considéré que cette commission d'enquête de Boris est illégale. Donc je déploie cette attitude de fuir ces responsabilités de la part du Tahuéra. Cette pratique de la siège vide, je ne pense pas que la population, qu'ils aient encore une population derrière eux qui l'ait votée, mais je ne pense pas qu'ils vont apprécier ce comportement de leur part. Je veux dire, il faut quand même accepter de travailler et assumer ces responsabilités. Je déplore parce que je vois certaines personnes qui étaient désignées comme rapporteurs, à qui on a pris en compte leurs frais de transport pour venir défendre ces rapports, et ils sont sortis de la salle. Je trouve ça irresponsable, et ils ont profité de l'argent du peuple pour se déplacer, et ils n'ont pas défendu leur rapport. C'est là que je voudrais m'offusquer sur ce comportement. Marou. Madame Pater. Oui, non, moi je vais plaider, je vais revenir sur l'établissement du collège de Païa, et je voulais préciser les faiblesses de ce retard, justement, c'est au niveau de la baisse, pas des établissements scolaires. Et le deuxième point, c'est surtout plaider pour le collège de Païa, qui sont demandeurs d'une salle Omnisport. Enfin, c'est un message que je voulais transmettre à le ministre Marius, parce qu'il n'est pas là. Ils sont demandeurs de la parcelle de terre qui est juste à côté du collège, pour faire justement une salle. Ils sont très embêtés. Ils vont le faire dans la salle Omnisport de Païa. Ils sont rejetés par des associations. Donc souvent, ils ont de graves difficultés. Et je sais qu'il y a un terrain à côté du collège. Ils ont les yeux sur ce terrain. J'espère que le ministre Pater va pas mettre la main dessus et va donner au ministre, enfin, l'éducation. Voilà. Donc, monsieur Briand a demandé la parole. Madame la Présidente, c'est une interrogation. Lorsqu'un établissement public, dans le cas qui nous est présenté, son budget n'est pas approuvé par l'Assemblée, quel est le délai au-delà ? Il peut faire adopter un budget primitif. Parce que la question qui se pose aujourd'hui, entre le rendu, l'exécuté, le délai avant de pouvoir approuver pour que la continuité puisse se faire dans les normes, on se pose des questions puisqu'on nous dit que c'est de 2000. Est-ce que nous sommes dans une situation de régularisation ou alors est-ce qu'on est confronté à une situation ? On aurait souhaité que ceux qui se prennent aujourd'hui au-dessus de tout et meilleurs que tous puissent être assistés et nous répondent à ce genre d'interrogation. Comment on a pu laisser le compte administratif de ces établissements sans que l'Assemblée n'ait rendu un avis avec autant de délais et continuer à faire approuver des budgets primitifs, les exécuter, sachant parfaitement que l'acte qui précédait n'a pas été validé par la représentation territoriale ? Les suffisants et la suffisance du Tahouera, peut-être nous auraient donné l'explication à ce niveau-là. Toutefois, Madame la Présidente, compte tenu du comportement du Tahouera, nous sommes face à une situation de suffisance de la part du Tahouera qui mérite qu'on doit s'interroger sur les rôles et les relations que nous devons avoir dans le cadre des travaux de nos hémicycles. Comment peut-on accepter que maintenant, chaque fois qu'une demande émanant de l'opposition, ils en fassent une bouderie à se lever et à sortir de l'hémicycle ? C'est complètement indigne. Pour votre information, Madame Parker a été contactée dans la mesure où elle est rapporteure, tout en n'étant pas membre de la commission permanente. Et sa réquisition pour venir des îles ici rapporter a été faite. Si elle ne vient pas rapporter, à ce moment-là, sa réquisition lui sera retirée. Pour votre information, M. Tefavede. Oui, merci, Madame la Présidente. J'ai le souvenir où pendant 10 ans, 15 ans, ici, on faisait pire que ça. Donc je ne veux pas m'éterniser sur cet aspect des choses. On faisait pire. Peut-être qu'ils veulent faire comme nous maintenant pour revenir au pouvoir. Ça, c'était un petit rappel historique, pour ne pas qu'on oublie les choses. Mais non, je voulais remercier le représentant Raymond Van Bastolaire d'avoir apporté les précisions par rapport aux défaillances du système et notamment au manque de moyens humains au niveau de la direction de l'enseignement secondaire. Ben, ça fait partie, M. le représentant, des interventions que j'ai soulevées pas plus tard, il y a une semaine et demie, lors du débat sur le collectif budgétaire 2005. On aurait pu déjà remettre de l'ordre. C'est pas parce que le Tahuera n'a pas été à la hauteur qu'il ne faut pas que nous on corrige ce qu'il faut corriger. On aurait pu, au niveau du ministère de l'Éducation, voir comment faire recruter, à partir de maintenant jusqu'à la fin de l'année, en fonction du collectif, parce qu'il y avait les moyens financiers dans le collectif, une personne ou deux personnes à la DES pour remettre à jour tous ces dossiers. Et on aurait remis à jour tous ces dossiers. Ça sert à ça, un collectif. Maintenant, il faut supposer, puisque cette opération a été oubliée, que dans le prochain collectif, on puisse être suffisamment... on puisse se faire entendre, et je compte sur le ministre qui est présent, pour qu'effectivement, lors du prochain collectif, on puisse remédier à cette situation, ou que dans le cadre de l'élaboration du budget primitif de 2006, on puisse avoir les effectifs suffisants pour remettre de l'ordre dans tous les retards, parce qu'ils sont énormes. Maintenant, juste pour la compréhension, mon représentant des îles sous le vent, Jacques-Yébriand, il ne faut pas confondre compte financier et compte administratif. Là, il s'agit de compte financier, et non pas de compte administratif. Donc, et du fait que l'a bien rappelé M. Jean-Michel Carlson, il n'y a pas dans la délibération en question de date du TOA. Alors, c'est à nous de prendre les dispositions qui s'imposent pour modifier la délibération. Et ça, la commission permanente, vous pouvez faire une proposition de délibération modifiant la délibération en question. C'est tout. Et là, on va régler le problème. Là, on aura fait preuve d'efficacité, Mme la Présidente. Merci. M. Vaubastolet. Oui, merci, Mme la Présidente. Juste, effectivement, pour dire que nous ne sommes pas en train de voter le budget d'un établissement, mais nous sommes en train d'étudier ces comptes financiers. D'accord ? Et nous devons, en fait, approuver ce qui va se passer après pour les résultats, sur les résultats. Bref, c'était donc la première réponse. La deuxième réponse, je voudrais, nous voudrions profiter de la présence du ministre de l'Emploi, ici présent, représentant le gouvernement, pour dire que, dans le cas du redéploiement éventuel des 453 CICDD du GIP, de ne jamais, de ne pas oublier les collèges et les lycées, qui manquent effectivement de personnel humain dans le domaine de la surveillance, de l'entretien, etc., etc. Parce que la France prend davantage, plus facilement, le coût du personnel enseignant. Il n'y a presque pratiquement pas de problème à ce niveau-là. En revanche, pour ce qu'on appelle le personnel ATOS, donc chargé du service et du reste, des surveillances, là, la métropole a tendance à donner de moins en moins, parce qu'il y a des règles qui régissent tout cela. Or, nous avons cette opportunité-là de redéployer du personnel. Donc, nous formulons le vœu que les lycées et collèges puissent en bénéficier. Merci. Merci. Monsieur le ministre, souhaitez-vous intervenir ? Oui. Merci, Madame la Présidente. Il est vrai, comme vous l'avez remarqué, tous les représentants ont fait état du retard, donc, de la présentation de ce compte financier. Il est vrai que si, aujourd'hui, vous avez la possibilité de voir la présentation, malgré ce retard de continentier, c'est que des dispositions ont été prises pour renforcer l'effectif de la DES. Le ministère de l'Éducation a déjà. Et c'est ce qui permet, d'ailleurs, d'amener ces dossiers devant vous. Sinon, on était dans l'impossibilité de le faire. Alors, en ce qui concerne la situation, donc, des effectifs, et Simon Bassolaire a bien rappelé, notamment la situation des personnels ATOS, il y a quand même une mise en garde. Car à vouloir se substituer à l'État, l'État nous laissera la facture. Ce sont des personnels qui sont dans le cadre de la dépense de l'État. Si l'on redéployait le personnel du GIP ou de la structure publique territoriale, ce serait d'une facilité pour l'État de se débarrasser du coût. C'est aussi de sa responsabilité. Je crois qu'à partir de là, il est vrai qu'aujourd'hui, nous avons, au niveau du GIP, et nous y réfléchissons, la demande a été formulée auprès de chaque ministère. Quels sont vos besoins en personnel de cette catégorie ? Vous avez cité l'entretien. En ce qui concerne la surveillance, là encore, il faut y faire attention, car lorsqu'on voit la situation, donc, je dirais, des dossiers des personnels du GIP, tous ne peuvent pas être affectés dans ce domaine. Le travail se fait. Nous avons aujourd'hui réuni des discussions avec les organisations syndicales. La première constatation que nous avons pu mettre en avant, c'est que le financement de ces contrats à l'heure actuelle dans le cadre du GIP n'était pas à ce moment. Je rappelle que l'Assemblée, dernièrement, dans le cadre du collectif, n'a pas accordé le milliard qui était demandé, justement, pour permettre d'assumer ces charges. Mais nous essayons de redéployer les moyens de financement et en demandant à chaque ministère, notamment sur les postes de catégorie D, c'est-à-dire ouvriers, qui ne sont pas pourvus, de bien vouloir, en priorité, prendre des personnels du GIP dès lors qu'ils correspondent à la fonction souhaitée par ces ministères. C'est un travail de langue haleine, mais je pense qu'on va y arriver. On fera tout pour, effectivement, redéployer ces personnels. Ils ne demandent qu'une chose, d'ailleurs, c'est de se rendre utile à cette collectivité et d'avoir véritablement une activité où ils se sont tirés pleinement dans leur exercice des fonctions. C'est en cours de réflexion. Je vais donc transmettre bien évidemment cette demande au niveau des établissements scolaires auprès du ministère de l'Éducation pour lui demander également que dans sa réflexion en cas de besoin de personnel, qu'il veille également à savoir si on ne peut pas au niveau du GIP en fonction d'une sélection, bien évidemment, compte tenu de la situation des agents pour permettre de couvrir ses besoins. Merci, M. le ministre. M. Briand. Oui, mon intervention n'était pas de faire un débat sur le bilan quant à l'administratif, etc. C'était de prendre conscience de la nécessité de répondre à des besoins. Je siège dans un certain nombre de conseils d'établissement et nous sommes confrontés à des demandes. Malheureusement, nous n'avons pas la possibilité de réagir parce qu'entre le moment où les discussions ont lieu et le moment où ça arrive au niveau de l'Assemblée, il y a un tel délai que nous ne pouvons pas intervenir. C'était dans ce sens-là que je voulais rapporter mes propos précédemment. En ce qui concerne le Tahouara, Mme la Présidente, M. Hiroté Faréré, on peut être en divergence avec le Tahouara sur des problèmes de fond et que pour réagir différemment, on puisse en sortir. Mais sur une interprétation d'un règlement intérieur en faire une fixation dessus et adopter comme étant la seule stratégie pour pouvoir exister, je trouve qu'ils poussent un peu le bouchon, d'autant plus qu'ils ont argumenté par le fait que nous nous étions très mal préparés sur la chose. C'était là-dessus que je voulais intervenir. Merci, M. Brion. On va passer à la délibération. Je demande au rapporteur de donner lecture de la délibération. Article 1er. Article 1er. Le montant définitif des recettes du compte financier du Collège de Paea pour l'exercice 2001 est arrêté à l'ensemble de 56 740 273 francs CP, se décomposant. En section de fonctionnement, 56 540 954 francs CP, section d'investissement, 199 319, et en total général, 56 740 273 francs CP. La discussion est ouverte. M. Tefadéré. Oui, pas tant sur l'article 1, Mme la Présidente. C'était surtout pour entamer encore la réflexion avec M. le ministre sur ce fameux personnel du GIP. Je crois que, peut-être que M. le Bambassolien n'a pas été suffisamment clair, dans notre idée, par rapport à ce personnel qui répond parfaitement à cette catégorie, catégorie D, l'établissement réceptif n'est pas obligé de payer, puisque ça fait partie d'une volonté politique du territoire de recaser ce surplus-là. C'est comme ça qu'il faut comprendre la chose. Un peu comme une forme, mais à nous à trouver la formulation qu'il faut, et je sais qu'on peut trouver la formulation comme des formes de mise à disposition particulière. Mais ça se discute dans le montage. Parce qu'on sait pertinemment que si l'on met à disposition de ces collèges ce personnel, l'État ne va pas vouloir prendre en charge. C'est clair. Et ça va retarder encore les problèmes que nous avons. Par contre, dans un montage qui nous est particulier du fait de notre compétence là-dessus, je suis intimement convaincu qu'on peut trouver les formes juridiques et financières qu'il faut, puisque financièrement, ça ne pose pas de problème pour l'instant. En partie. En partie. En partie pour une partie du personnel. J'ai rencontré aussi les syndicats, comme vous, et qui me disent qu'il y a une catégorie qui peut effectivement espérer rapidement être prise en chance, en compte. Donc c'est dans ce sens qu'il faut comprendre notre intervention, M. le ministre. C'est tout. Merci. M. le ministre, souhaitez-vous intervenir ? Simplement, à l'heure actuelle, le ministère de l'Éducation a fait état de ses besoins, à la demande du président, le président a demandé à tous les ministères de bien faire, vouloir faire connaître ses besoins en personnel de catégorie D, dans le cadre justement du redéploiement du GIP. Le ministère de l'Éducation a adressé ses besoins à la matière, et aujourd'hui la commission qui travaille sur le sujet essaye en fonction de la qualification des gens qui a au GIP de recaser au mieux. C'est le travail qui se fait aujourd'hui, c'est vrai qu'il ne peut pas se faire du jour au lendemain, car nous devons suivre, bien évidemment, les priorités, c'est les contrats qui viennent à faire rapidement, donc traiter en fonction des urgences aussi de la fin de ces contrats. Mais c'est en cours. Nous allons passer au vote de l'article premier. Ceux qui sont pour à l'unanimité. L'article premier est adopté. Nous passons à l'article 2. Le montant définitif des dépenses du compte financier du Collège de Païa pour l'exercice 2001 est arrêté à la somme de 59 069 630 francs CP, se décomposant en section de fonctionnement 52 771 067 francs CP et en section d'investissement 6 298 563 francs CP pour un total général de 59 069 630 francs CP. La discussion est ouverte. Personne n'intervient. Donc, nous allons passer au vote de l'article 2. Même vote. Même vote adopté. Article 3. Article 3. Le résultat du compte financier du Collège de Païa pour l'exercice 2001 est définitivement fixé ainsi qu'il suit. En recette, nous avons 56 740 000 francs 273 francs. CP. On dépense 59 069 630 francs CP et en déficit de 2 329 357 francs CP. La parole est ouverte. La discussion est ouverte. Personne, nous passons au vote de l'article 3. Même vote. Article 3 adopté. Article 4. Le résultat défini à l'article 3 ci-dessus est affecté comme suit. Compte 106.81 réserve d'établissement 3 769 887 francs CP. Compte 106.84 en réserve services spéciaux 0 francs CP. Différence des opérations en capital moins 6 099 244 francs CP. soit un total de moins 2 329 357 francs CP. La discussion est ouverte. Personne, nous passons au vote. Même vote. L'article 4 adopté. L'article 5. Le président de la Polynésie française est chargé de l'exécution de la présente délibération qui sera publiée au journal officiel de la Polynésie française. La discussion est ouverte. Personne, nous passons au vote. Même vote. L'article 5 adopté. Merci. Nous passons au rapport suivant. Nous allons donc voter l'ensemble de la délibération. Même vote. Adopté. Nous passons donc à la lecture du prochain rapport. numéro 077 2005 relatif à un projet de délibération portant approbation du compte financier 2001 du collège de Popo. Madame le rapporteur, Delia Partin. Alors, par lettre numéro 29 PR du 13 mai 2005, le président de la Polynésie française a transmis au fin d'examen par la commission permanente un projet de délibération portant approbation du compte financier 2001 du collège de Popo. Alors, les effectifs. Les effectifs accueillis par le collège de Popo ont évolué de la façon suivante sur les trois dernières années scolaires. Alors, 592 élèves pour l'année 99-2000, 600 élèves pour l'année 2000-2001 et 584 élèves pour l'année 2001-2002. Les moyens personnels. Les personnels du collège de Popo se répartissent comme suit. Donc, je vous invite à une lecture silencieuse du tableau. l'examen du compte financier. Les grandes masses à la clôture de l'exercice considéré, le compte financier du collège de Popo se présente comme suit. Alors, en fonctionnement, recettes, nous avons 57 214 224. en dépense, en investissement plutôt, 668 334 pour un total de 57 782 558 000. En dépense, nous avons fonctionnement 54 657 888, en investissement 776 585 pour un total de 55 434 473. Nous avons donc des résultats en fonctionnement de plus de 2 556 366 et en investissement moins 208 251 pour un total de plus de 2 348 085. Les recettes globales de l'établissement, sont en hausse de 16,47 % par rapport à 2000. Leur évolution sur les trois derniers exercices est la suivante. Je vous invite donc à lire silencieusement le tableau. Nous avons donc un total en 99 de 62 394 634. En 2000, 169 177 806 et en 2001, 57 782 558. La dotation globale d'équipement accordée par le territoire pour l'exercice 2001 s'élève à 2 331 000 francs Cp. Ces crédits ont permis d'équiper convenablement en matériel la section GEPER du CETAD. Les dépenses d'investissement pour 2001 atteignent un très faible niveau puisqu'elles ne représentent que 1,40 % des dépenses globales. Les éléments déterminants du résultat. Nous avons donc un tableau de résultats. On charge, nous avons un total de 57 214 224. en produit un total de 57 214 224 et en résultats intermédiaires un total de plus de 2 556 336. Plus bas, nous avons donc le tableau de l'évolution. Alors, on charge pour l'année 2001 54 657 888 et en produit 57 214 224. L'évolution de la structure financière de l'établissement L'évolution de la structure financière de l'établissement s'analysera à partir du bilan simplifié ci-dessous qui traduit l'étape patrimoniale de l'établissement c'est les trois derniers exercices. Alors, en actif, nous avons un total en 99 de 52 529 465 en 2000 63 275 165 et en 2001 64 155 713 En passif, nous avons pour 99 52 529 529 465 en 2000 63 275 165 et en 2001 64 155 713 Situation patrimoniale. Au cours des trois derniers exercices, la situation patrimoniale de l'établissement s'est sensiblement détériorée compte tenu d'un taux d'investissement très faible et elle ne représente aujourd'hui que 30% de l'investissement initial. En fonds de roulement, après trois années consécutives de baisse, le fonds de roulement de l'établissement est de nouveau en hausse en 2001. Alors, en 99, le fonds de roulement était de 6 364 399 en 2000 en 2000 500 5 243 284 et en 2001 7 591 1369. Donc, nous avons une évolution du fonds de roulement en moins 1 194 568 pour l'année 99 moins 1 121 115 pour l'année 2000 et plus 2 348 85 pour 2001. Cette situation s'explique par les faibles rélèvements effectués en 2001 sur les fonds de réserve. Ainsi, seul un téléviseur d'une valeur de 89 000 francs a été acquis en 2001 par le collège quant à l'achat d'une chambre froide d'un montant de 1 084 470 francs CP se devant initialement être financé par prélèvement sur fonds de réserve disponibles. Il a été reporté sur l'année 2000 faute de livraison du dit matériel. A l'issue de l'exercice 2001, le compte financier du collège de Popor présente donc un résultat global positif de 2 348 85 francs CP dont 119 251 francs CP d'augmentation du stock de denrées alimentaires. Ce solde excédentaire vient augmenter le fonds de roulement de l'établissement qui passe de 5 243 284 francs CP en début d'exercice à 7 591 369 francs CP à la clôture de l'exercice budgétaire 2001. Quant au résultat excédentaire de fonctionnement de l'exercice 2001 dans montant de 2 556 336 francs CP il est affecté au compte 120 résultats de l'exercice excédent et repris sur l'exercice 2001 au compte 11 012 intitulé report à nouveau solde créditeur exercice 2001. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments je demande aux collègues de la commission permanente au nom de la commission de l'éducation de la recherche de bien vouloir adopter le projet de délibération 6 juin. Merci madame le rapporteur nature des orateurs qui souhaitent s'exprimer sur l'économie générale du projet personne monsieur le ministre non plus monsieur Matao Maruru je voulais juste avoir quelques renseignements sur la première page les moyens en personnel conduisant par exemple les chiffres qui sont là en administration 2,5 en 99 et tout ça personnel de service 6,5 enseignants 36,5 j'aimerais bien être plus clair c'est quoi ça c'est en pourcentage en termes de pourcentage ou quoi ces chiffres ça c'est là ma première question deuxième deuxième chose c'est en deuxième page s'agissant de la section G G G G G alors quand je vois la définition on va on me dit gestion de petites exploitations rurales est-ce que je pourrais avoir une explication là-dessus c'est quoi ces petites exploitations rurales la gestion de tout ça c'est quoi voilà mes deux questions merci monsieur Matao madame le rapporteur avez-vous une réponse à apporter oui concernant ces chiffres là c'est pas un pourcentage c'est le nombre il y a deux personnes à la direction cinq et 36 enseignants je pense que le cinq à côté ça doit être un mi-temps peut-être je sais pas je pense que ça doit être ça 2,5 ça veut dire il y a deux personnes et demi c'est quoi ça non c'est mi-temps ce sont des demi-postes apparemment ah bon c'est une personne qui travaille à mi-temps c'est un peu plus clair c'est ça que je demande qui ont dit ce sont des personnes 2,5 ça veut dire deux et demi de personnes alors c'est pas clair pour moi je crois que en prochain rapport si on veut bien que ça soit bien clair pour les autres pour moi particulièrement je vois ça comme ça merci monsieur le ministre oui dans la présentation des effectifs n'y voyez pas les personnels mais c'est surtout en poste lorsqu'on dit deux et demi c'est en demi-poste rassurez-vous les personnels n'ont pas été découpés en moitié c'est en termes de projection d'occupation de poste et c'est bien le mi-temps ou le temps aménagé c'est bien en ce sens là non la présentation elle est confort certes que la précision aurait dû être apportée en disant il y a des demi-postes qui sont pourvus en la matière c'est une des règles en ce qui concerne la question du GPR il s'agit donc de la section au niveau du CETAD car on est dans le cadre là du CETAD effectivement d'une intervention dans le cadre de l'exploitation rurale car ce CETAD forme également au domaine quelque peu de l'agriculture c'est pour ça que c'est particulier donc c'est bien dans le cadre c'est parce qu'il y a ce CETAD qu'on arrive donc à la mise en place de ce GPR alors cela explique la situation du GPR c'est parce que vous êtes dans le cadre du CETAD nous passons à la délibération je demande au rapporteur de donner l'acteur de la délibération article premier article premier le montant définitif des recettes du compte financier du collège de Pompon pour l'exercice 2001 est arrêté à la somme de 57.782.558 francs CP se décomposant en section de fonctionnement pour un montant de 57.214.224 francs CP en section d'investissement pour un montant de 568.334 francs CP total général 57.782.558 francs CP la discussion est ouverte personne nous passons au vote de l'article premier même vote article premier est adopté à l'unanimité veuillez passer à l'article 2 alors article 2 le montant définitif des dépenses du compte financier du collège de Pompon pour l'exercice 2001 est arrêté à la somme de 55.434.473 francs CP se décomposant en section de fonctionnement pour un montant de 54.657.888 en section d'investissement pour un montant de 776.585 francs CP pour un total général de 55.434.473 francs CP La discussion est ouverte personne nous passons au vote même vote l'article 2 adopté article 3 article 3 le résultat du compte financier du collège de Pompon pour l'exercice 2001 est définitivement fixé ainsi qu'il suit en recette 57.782.558 francs CP en dépense 55.434.473 francs CP en excédent nous avons un excédent de 2.348.085 francs CP voilà ta discussion est ouverte madame Baird maduro je voudrais encore manifester ma tristesse de voir l'absence du Tahouira puisque étant donné que ce compte est de 2001 j'avais quand même des questions à soulever plutôt plutôt sur le côté humain j'aurais voulu savoir combien il y avait d'élèves en sixième et combien il y en avait en seconde parce que on quand on voit l'argent qu'on met dans l'éducation on voudrait également mesurer l'échec scolaire et je pense que le Tahouira notamment le représentant de l'éducation ou du commission de l'éducation aurait pu expliquer répondre à ces questions en 2001 combien il y en avait en sixième combien elles sont passées combien elles sont arrivées en seconde parce que ces côtés là sont importants parce que nous mettons de l'argent dans l'éducation l'éducation sert à ce que quand les enfants quittent l'école ils savent s'auto-suffire est-ce que les enfants qui sont absents en seconde est-ce que ils se débrouillent bien dans la vie aujourd'hui quelqu'un d'autre veut intervenir madame la présidente madame la présidente merci au cours de la réunion de la commission ad hoc la question a été débattue et les représentants ont souvent essayé de demander à l'administration les résultats les raisons pour lesquelles il y avait une déperdition des effectifs entre la sixième et la seconde et entre la seconde et la terminale il y a une réelle déscolarisation il va falloir d'ailleurs que la commission chargée de l'éducation avec le ministère fasse un rapport là-dessus le taux de déscolarisation ou de perdition en ce moment se situe entre le taux de réussite excusez-moi le taux de réussite entre la seconde entre la troisième je vais faire attention à ce que je vais dire le taux de déperdition entre le nombre d'élèves qui arrivent en sixième et lorsqu'ils sortent en troisième ils sortent la troisième il y a 38% d'admis en seconde donc le taux de déperdition est important seuls 38 élèves sur 100 accèdent à la seconde question ou sans passer les autres sans-ils rentrer dans des structures techniques ou des formations professionnelles or nous savons tout ce qu'il faut aujourd'hui pour quitter l'enseignement il faut avoir 16 ans il faut 16 ans la scolarité est obligatoire chez nous jusqu'à 16 ans et c'est la raison pour laquelle nous voyons énormément d'enfants dans les rues qui n'ont pas encore 16 ans et qui ne sont pas dans les écoles c'est un réel problème aussi bien dans le secondaire que dans le primaire merci monsieur Matawa merci madame la présidente en écoutant Raymond Bastolaire il me revient quand j'assistais aux réunions des parents d'élèves avec les professeurs à l'école au collège pour mon récap à l'époque où mes enfants étaient là-bas et que je crois que le problème vient également des conseils d'administration des établissements parce que en fait il y a aussi des décisions qui sont prises à leur niveau de manière à dire ok cet élève-là ne pourra pas aller en seconde on va le dévier pour aller au stétade par exemple ou pour aller ailleurs c'est le système d'orientation et donc je crois que c'est là où il y a une grande partie de nos élèves qui se sont fait orienter alors quand il y a orientation dans ce domaine-là et bien effectivement arrivé à un moment où les enfants lâchent il n'y a plus de suivi et certainement c'est là qu'il faut faire attention est-ce que est-ce que nous en tant que représentants ici à l'Assemblée est-ce qu'on ne pourrait pas et ça je m'adresse au président de la commission de l'éducation de voir en fait qu'il y ait plus d'attention à nos élèves particulièrement à nos élèves haïtiens parce que c'est eux qui sont les plus défavorisés il y a comme il l'a dit tout à l'heure 600 élèves il y a 38 qui continuent en seconde il y a 62 alors imaginez 62 qui se retrouvent soit ils se retrouvent en Cétade ou ailleurs imaginez d'autres qui vont se retrouver sur la rue parce qu'ils ne pourront plus continuer les études et c'est là certainement qu'il faut faire qu'en tant que dans la commission et en tant que représentant qu'on doit faire attention ou alors le ministère de l'éducation il va à ce niveau-là de manière à ce que il ne faut pas trancher comme ça je crois qu'il faut vraiment faire attention à ça moi c'est un de mes soucis de mes enfants que j'ai toujours lutté contre ça des orientations de nos enfants pour aller il est vrai qu'on a besoin dans ce domaine-là mais quand on voit le nombre de nos enfants qui se sont qui se sont orientés pour aller dans ces écoles ça me laisse perplexe voilà Madame la Présidente dans le cadre des travaux du Haut Comité de l'éducation le souhait me semble-t-il du ministre a été d'annoncer aux membres présents la remise en route du chantier autour de la Charte de l'éducation qui doit nous permettre à ce moment-là de poser toutes ces questions-là et de donner de nouvelles impulsions et de nouvelles orientations non pas que je veuille clore le débat là-dessus il est important et je suis persuadé que notre bilan dans quatre ans sera un sur lequel nous serons certainement par rapport à notre électorat et ceux qui nous regardent le plus questionné qu'est-ce que nous avons fait de l'échec scolaire mais je crois que ce débat il faut le renvoyer dans le cadre de ce Haut Comité du ministère qui doit nous donner un échéancier des calendriers une méthodologie de travail pour qu'on puisse apporter des réponses à nos réflexions de ce matin monsieur le ministre avez-vous souhaité-vous intervenir non madame la présidente je crois que les questions soulevées par les représentants trouvent tout à fait donc leur interrogation aujourd'hui mais comme l'a rappelé monsieur Jacques-Yves Lyon le ministre de l'éducation a souhaité raviver cette situation donc pour que le débat se fasse véritablement je rappellerai également qu'en ce qui concerne donc le ministère que j'ai en charge la première des actions du gouvernement était de revaloriser les indemnités de formation afin de permettre justement à ceux qui hélas dont on constate qui ont quitté le flux scolaire de pouvoir retourner dans un cadre formateur pour avoir à la sortie un métier c'est fait à l'heure actuelle au niveau des indemnités de stagiaires dans le cadre des CFPA et tout mais nous pensons aller au-delà de ça faire en sorte que le texte sur la formation professionnelle continue soit véritablement pris en Polynésie française c'est ce qui manque cruellement quand bien même le débat autour de l'éducation on aura toujours une frange de population dont on n'arrivera pas dans le cadre classique mais qu'on doit absolument remettre dans le circuit pour qu'ils obtiennent une qualification ça peut être dans le cadre des formations au titre du CFPA et des autres formations mais également dans le cadre de la formation professionnelle continue au niveau donc des salariés des structures d'activité le débat a lieu à l'heure actuelle avec les partenaires sociaux pour savoir comment l'organiser et surtout quels prélèvements vont-ils accepter pour financer cette formation professionnelle continue lorsque le débat sera pris bien évidemment il passera devant vous pour soumettre à débat entre l'assemblée pour savoir si on peut mettre en place c'est un sujet que monsieur nous avons là-dessus 15 ans de retard j'ai demandé à réactiver cela pour que véritablement dans le cadre de cette mandature la formation professionnelle continue des salariés je dirais tout au long de la vie puisse être enfin une réalité pour permettre à ceux qui n'ont pas la culture je dirais intellectuelle dans le cadre classique mais de pouvoir exprimer leur richesse au travail de la connaissance pratique c'est donc dans ce cadre que j'ai moi-même lancé ces travaux Bonjour nous passons donc à la délibération madame le rapporteur pardon nous passons au vote de l'article 3 même vote article 3 adopté article 4 article 4 le résultat défini à l'article 3 ci-dessus est affecté comme suit au compte 106.81 intitulé réserve établissement 1.341.882 francs cp au compte 106.84 réserve services spéciaux 1.214.454 francs cp la différence des opérations capitales moins 206.251 francs cp 208.251 francs cp soit un total de 2.348.085 francs cp la discussion est ouverte personne nous passons au vote même vote article 4 adopté article 5 article 5 le président le président de la polynésie française est chargé de l'exécution de la présente délibération qui sera publiée au journal officiel de la polynésie française nous passons au vote même vote l'article 5 l'ensemble de la délibération est adopté nous passons au rapport suivant voilà excusez-moi il y a une petite erreur de procédure on vote d'abord l'article 5 même vote l'article 5 adopté nous passons à l'ensemble de la délibération même vote la délibération adoptée merci on passe au rapport suivant rapport relatif à un projet de délibération portant approbation du compte financier 2001 du lycée professionnelle de FAA c'est le rapport numéro 078 2005 madame Delia Parter par lettre numéro 30 le président de la Polynésie française a transmis au fin d'examen par la commission permanente un projet de délibération portant approbation du compte financier 2001 du lycée professionnel de FAA rappel des missions l'enseignement le lycée professionnel de FAA prépare les élèves au diplôme suivant CAP couture floue peinture en carrosserie réparation en carrosserie BEP vente action marchande métier de la comptabilité métier du secrétariat bois et matériaux associés construction bâtiments gros oeuvres finition ouvrage chaudronné structure métallique BAC PRO comptabilité secrétariat bois construction et agence du bâtiment construction bâtiment gros oeuvres finition réalisation d'ensemble chaudronné et structures métalliques par ailleurs dans le cadre de conventions passées avec le GREFOC et le CEFI il assure des actions de formation professionnelle pour les adultes dans les domaines offerts par la structure et les équipements pédagogiques de l'établissement les activités annexes l'équipe mobile d'ouvriers professionnels appelés EMOP le lycée est l'établissement support de l'EMOP dont la mission est de concourir à la maintenance et à l'amélioration du cadre de vie des établissements publics territoriaux d'enseignement du second degré de Polynésie française cette équipe est composée d'un maître ouvrier de trois ouvriers professionnels et de deux ouvriers d'entretien ces domaines d'intervention sont très complets maçonnerie électricité câblage informatique plomberie menuiserie agencement carrelage revêtement mur et sol froid et climatisation etc sur le plan financier les recettes de fonctionnement budgétisées au service spécial L1 provient exclusivement de la facturation des heures de main d'oeuvre 500 francs par heure par ouvrier Les établissements commandent directement à leurs fournisseurs les matières d'oeuvre nécessaires à la réalisation des chantiers Le service annexe d'hébergement Le lycée professionnel gère un service annexe d'hébergement commun au lycée et au collège ce qui représente un effectif total de 1 872 élèves demi-pensionnaires Les droits constatés du collège de FAA sont reversés intégralement au service de restauration 81% des demi-pensionnaires des deux établissements bénéficient d'une bourse territoriale qui leur permet d'accéder gratuitement à la cantine Il est à noter Il est à noter que ce service de restauration prépare quotidiennement 650 plats chauds destinés au collège de Paya La zone d'éducation prioritaire appelée ZEPT Le 2 juillet 2 juin 2000 Le ministre de l'éducation a désigné le proviseur du lycée professionnel de FAA comme faisant fonction de coordonnateur de la ZEPT En conséquence les subventions versées et les dépenses effectuées pour le compte de la zone d'éducation prioritaire sont gérées dans un chapitre spécial J4 au budget du lycée professionnel de FAA La ZEPT regroupe trois écoles maternelles trois écoles primaires un CJA le collège et le lycée professionnel de FAA Un projet annuel des actions entreprendre est élaboré en étroite collaboration entre les établissements et un conseil de zone décide du montant du financement alloué par action et par établissement en fonction des subventions attribuées au titre de la ZEPT Les fonds encaissés par la ZEPT au cours de l'exercice 2001 se décomposent ainsi Subvention versée par l'État 1,572,697 francs CP Subvention versée par le territoire 2,825,000 francs CP Total 4,397,697 francs CP Les objets avec le budget avec le budget de fonctionnement 3,492,350 francs CP soit 28% avec des subventions spécifiques 6,122,816 francs CP soit 48% Dans le même temps Dans le même temps les dépenses de matière d'oeuvre étant de 16,127,652 francs CP Il est intéressant de noter que les recettes générées par les ateliers ont permis de financer près de 80% des matières premières nécessaires à leur fonctionnement L'enseignement L'enseignement technique par l'intermédiaire de l'activité des ateliers participe très largement au programme de maintenance et d'extension de l'établissement Ce qui est un atout certain pour le lycée professionnel de FAA Les effectifs Le lycée professionnel de FAA accueillit durant les trois dernières années les effectifs suivants Alors En 99,2901 élèves En 2001,932 En 2001,2002 1034 élèves Les moyens personnels Les personnels de l'établissement se répartissent comme suit Alors En total poste Vous avez un tableau Je vous invite à lire silencieusement Vous avez un total En 99,219 personnels En 2128 et en 2001,140 Les travaux et équipements en 2001 Depuis plusieurs années, l'établissement mène une action forte en matière de maintenance d'amélioration et d'extension de l'ensemble immobilier L'objectif est d'offrir à l'élève des locaux et des équipements adaptés à ses besoins mais également de répondre aux augmentations d'effectifs et aux évolutions de la structure pédagogique L'exercice 2001 a vu l'achèvement de la construction du bâtiment destiné aux ateliers couture Ce chantier a débuté en 99 en auto-construction en auto-construction avec les élèves des divers ateliers de l'enseignement technique Des entreprises extérieures ont pris le relais pour la réalisation de la charpente et de la couverture de l'électricité, de la menuiserie aluminium, des faux plafonds et des revêtements de sol La procédure des marchés publics a été utilisée pour la réalisation de ces travaux d'un montant de 33 300 584 francs CP dont 30 millions ont été financés par une subvention d'investissement 2 150 941 francs CP sur les fonds propres de l'établissement et 1 149 643 francs CP avec une subvention spécifique d'auto-construction Ces travaux de maintenance, de mise en sécurité des locaux et des personnes, d'extension et d'amélioration ont été réalisés pour un montant de 51 681 258 francs CP Par ailleurs, l'établissement s'est doté de nouveaux équipements pour un montant de 21 822 986 francs CP Il s'agit surtout de machines-outils à usage pédagogique, d'équipements pour les nouvelles salles de couture et d'ordinateurs pour la mise en place de salles informatiques supplémentaires L'examen du compte financier Les grandes masses À la clôture de l'exercice 2001, le compte financier du lycée professionnel de FAA se présente comme suit Alors en section de fonctionnement, nous avons plutôt en recette Alors en section de fonctionnement, 207 847 981 francs En section d'investissement, 61 047 298 francs CP Nous avons donc un total de 268 895 279 francs CP En dépenses, nous avons un total de 263 043 289 francs CP Nous avons donc des résultats en section de fonctionnement de 11 996 415 francs CP Et en section d'investissement, nous avons un déficit de 6 144 425 francs CP Et un total de 5 851 990 francs CP Les éléments déterminants du résultat Les éléments déterminants du résultat Nous avons donc un tableau Je vous invite à lire le tableau Alors en charge, nous avons un total de 207 847 981 francs En produit, nous avons un total de 207 847 981 francs Et un total dans les résultats intermédiaires Et un total dans les résultats intermédiaires de 11 996 915 L'évolution de la structure financière de l'établissement S'analysera à partir du bilan simplifié Qui traduit l'état patrimonial de l'établissement sur les 3 derniers exercices Alors nous avons un total en actif Nous avons un total en 99 de 238 527 956 En 2000, 267 255 149 Et en 2001, 278 211 771 Au cours des 3 derniers exercices En passif, nous avons un total en 99 de 238 527 956 En 2000, 267 255 149 Et en 2001, 278 211 771 Au cours des 3 derniers exercices La situation patrimoniale s'est améliorée Grâce aux subventions d'équipement Et aux diverses subventions spécifiques De fonctionnement Liées à l'évolution de la structure pédagogique A l'issue de l'exercice 2001 Le compte financier du lycée professionnel de FAA Présente donc un résultat global positif De 5 851 990 francs CP Ce solde bénéficiaire vient augmenter Le fonds de roulement de l'établissement Qui évolue comme suit Vous avez les chiffres ci-dessous Quant au résultat d'exploitation De l'exercice 2001 D'un montant positif De 11 996 415 francs CP Il est affecté au compte 1068 Intitulé réserve établissement Compte tenu de l'ensemble de ces éléments Je demande à mes collègues De la commission permanente De la Polynésie française Au nom de la commission de l'éducation De la recherche de bien vouloir adopter Le projet de délibération si joint Merci Madame le rapporteur Y a-t-il des orateurs qui souhaitent prendre la parole ? Merci Madame la Présidente En page 1 4 On parle de l'équipe mobile d'ouvriers professionnels Les membres Qui a donc pour mission de concourir à la maintenance Et à l'amélioration du cadre de vie De tous les établissements publics territoriaux D'enseignement du second degré du pays Je crois que là se pose un problème De fond Sur Cette concurrence Quelque peu déloyale Au niveau des problèmes de maintenance Et d'amélioration du cadre de vie De tous les établissements publics territoriaux C'est une structure D'un lycée Qui fait ce travail Puisque L'heure de main d'oeuvre Est fixée à 500 francs CP Par heure et par ouvrier Quelle entreprise Dans le privé Peut soumissionner pour les travaux de maintenance De tout A ce tarif là Aucune Voilà pourquoi je parlais De concurrence déloyale Et je suis content que le ministre du travail Représente le gouvernement dans le cadre de cette discussion Parce que c'est un problème de fond là Que je pose Et je remercie le Rapporteur pour La qualité de la présentation du document En espérant que dans le cadre de tous les rapports futurs Des années en retard 2002, 2003 et 2004 On puisse avoir un Rapport de présentation Aussi complet, aussi dense Que celui qui nous est présenté Est-ce que vous ne pensez pas Monsieur le ministre Mesdames et messieurs les représentants Qu'il y a là au niveau des activités annexes De cet établissement Un problème de fond qui est posé Que cette structure Fasse de la maintenance A l'intérieur de son établissement Oui, il n'y a pas de problème Mais que l'on étend la compétence de cette structure A l'ensemble des établissements scolaires du pays Ca pose un problème De fonds et de droits Si je puis vous assurer Que si Toutes les entreprises du privé de maintenance Qui sont capables de faire de la maçonnerie De l'électricité Du câblage informatique Ils n'ont aucune chance Au vu du tarif Qui nous est proposé De concurrencer sérieusement Cette équipe-là Alors, ce sont déjà des gars Qui ont un contrat Peut-être Certains enfants FPT ou CEAPF Donc, qui ont l'assurance d'être payés Par le pays Qui ont mis une structure Qui apporte de l'argent à l'établissement C'est ça Et qui vient en concurrence Des entreprises du privé Alors, d'un côté, on nous dit D'une manière quasi officielle On est pour une libéralisation Des relations Du commerce De la conception De la politique d'entreprendre Et de l'autre, on laisse faire ça Bien sûr, on n'est pas responsable De la situation Puisque c'est une situation Que nous avons évité Mais on sait néanmoins Qui est le principal de ce collège De ce lycée Qui a donc été à l'initiative Et c'est tant mieux quelque part Si ça vient Former intellectuellement Professionnellement Les personnes concernées Mais n'empêche que se pose Un problème de fond Sur cette forme de concurrence déloyale Parce que je ne pense pas Qu'aujourd'hui L'heure Est à 500 francs Voilà la première question Que je souhaitais faire Madame la Présidente Ça c'est la première Il y en aura d'autres après Madame Bac Madame la Présidente Effectivement, je voudrais Féliciter Madame la rapporteuse Pour la qualité de ce rapport Il était clair Intéressant Enrichissant d'ailleurs Parce que Quand on va dans certains Conseils de classe On n'a pas l'occasion De voir Ce genre de rapport Aussi bien présenté Néanmoins Je voudrais quand même Surlever quelque chose Le point relatif Au BEP Nous avons parlé Lors du dernier rapport Sur le problème De la déperdition Des élèves Et Maïron Matawa Avez soulevé Le problème Des orientations Effectivement Il est important Que Sur le plan De l'éducation On se pose La question De l'orientation Puisque Au niveau Des BEP Il faut savoir Que c'est là Que se passe Notre déperdition Pour une grande part Beaucoup De nos jeunes Demande Des BEP Et nous sommes Retenus Que le premier choix Quand on choisit Un BEP On fait premier choix Deuxième choix Et ce sont des jeunes Qui peut-être Ont des bons dossiers Qui sont Qui méritent De passer en BEP Mais en raison Des manques de place Puisqu'on peut dire C'est pour ça qu'il fallait Que le Tahouira Assume sa responsabilité Dans ces dossiers Puisqu'on a beau tirer La sonnette d'alarme Aujourd'hui Nous arrivons Dans une situation De fait Où la sonnette d'alarme A été tirée Il y a belle lurette Et aujourd'hui Nous avons des élèves Qui demandent Des classes Et il n'y a pas De place pour eux En BEP On va prendre 5 sur 20 Et les 15 autres Ils ne vont pas Être retenus Sur leur deuxième choix Alors que ce sont Des bons élèves Et ils vont être Renvoyés Et redoublés Et c'est là Où les directeurs De classes Les principales Font part Au cours des conseils De classes De ce problème là Et c'est ça Qui dégoûte Nos jeunes Ça veut dire Ils ont travaillé bien Toute l'année Ils ont un bon dossier Mais c'est par faute De place Qu'ils ne peuvent pas passer Ce n'est pas parce Qu'ils ne sont pas Intelligents C'est pas vrai cela Qu'ils nous disent En conseil de classe Et c'est là Où on a véritablement Un problème C'est sur L'absence de place Ce n'est pas Que nos élèves Sont bêtes Ce n'est pas Ce n'est pas pour cela Qui quittent l'école C'est parce qu'on les fait redoubler Alors qu'ils méritent de passer C'est tout Est-ce que quelqu'un d'autre Soit-il intervenir ? Monsieur le ministre ? La question a été posée La question a été donc posée sur la situation de l'EMOP Il s'agit donc de l'équipe mobile d'ouvriers professionnels Il me semble que ces personnels disposent d'un cadre statutaire propre à l'éducation Ce sont des ATOS Le pourquoi de cette situation parce que n'oublions pas qu'il y avait quand même des difficultés au niveau des établissements de réaliser leur propre maintenance Rappelez-vous il y a des établissements qui sont retrouvés en situation de décrépitude Parce que les postes n'étaient pas fournis en la matière Alors l'idée de mettre en place cette structure qui est sans doute légère Avec cette capacité à intervenir dans tous les établissements Qui bien entendu dans ces conditions se pose la question est-ce leur rôle à sortir Et dès lors qu'il s'agit d'une compétence territoriale pour justement soutenir les établissements La seule difficulté qu'il faudrait soulever c'est que cette structure ne grandisse pas de manière exagérée Qu'elle reste dans le cadre de la maintenance Car aujourd'hui le constat qui a été fait lorsqu'on fait appel aux entreprises privées Le décalage en termes de coûts financiers est tel que bon nombre d'établissements ont des difficultés à réaliser Le programme donc de réaménagement d'établissements C'est donc la solution qui a été retenue Je sais qu'elle ne concerne qu'une partie à un moment donné Il faut retrouver le concept des moyens financiers de l'établissement Et également des entreprises du privé capables de réaliser les travaux dans le cadre de l'enveloppe ainsi définie Si l'on voit d'un côté dans le cadre des propositions et des ordres d'intervention Des coûts trop importants Si l'établissement n'a pas les moyens d'y intervenir On va laisser l'établissement en situation décrépité C'est un peu ce message qui a été mis en place Le seul souhait qui aurait à formuler C'est qu'en aucun cas ces structures ne viennent se substituer totalement aux activités des entreprises Il faut bien la maintenir dans un cadre précis de maintenance Là où justement les budgets dégagés ne permettent pas de faire appel aux entreprises privées Il faut y veiller Et vous remarquerez que le nombre, l'effectif est quand même restreint C'est toute la difficulté, c'est les moyens, les postes qu'il faut ouvrir Ou alors le fait de faire appel à l'extérieur en entreprise dans le cadre des entreprises privées On n'a pas d'adéquation sur les budgets C'est donc cette solution Moi je comprends la réaction de monsieur le représentant Mais il faut veiller à ce que cette structure reste localisée en termes d'effectifs Qu'elle n'intervienne véritablement là où on ne peut pas en termes de financement Faire appel aux entreprises privées Parce que le coût ne permettrait pas de l'assumer Merci monsieur le ministre Nous passons à la délibération Je demande au rapporteur de donner lecture de la délibération Article 1er Article 1er Le montant définitif des recettes du compte financier Des lycées professionnels de FAAP L'exercice 2001 est arrêté à la somme de 268 895 279 francs CP Se décomposant en section de fonctionnement Pour un montant de 207 847 981 francs CP En section d'investissement 61 047 298 francs CP Pour un total général de 268 895 279 francs CP Voilà La discussion est ouverte Monsieur Téphane a été Merci madame la présidente Là on est allé très vite Que je disais dans mon intervention J'avais une première intervention Oui Donc c'était sur les membres Suite de cette intervention C'est donc quel a été le nombre de chantiers Qu'ils ont fait en 2001 Et depuis Si on ne veut pas effectivement que cette structure Aie fait de la concurrence déloyale Pour répondre aux soucis Qui est celui du ministre Ensuite sur les autres points d'activité Madame la présidente J'aurais souhaité que l'on nous donne des renseignements complémentaires Au niveau du service annexe d'hébergement Notamment au niveau donc des repas qui sont produits par le lycée professionnel Et quelle est la réflexion qui doit être la nôtre aujourd'hui Pour que l'on puisse travailler de cette manière Puisqu'on a parlé de mutualisation Là on a un exemple du précédent gouvernement Avec l'aval du principal de l'époque C'est une forme de mutualisation Donc que tout n'est pas automatiquement noir Il faut également reconnaître ce qui a été bien fait Et en matière de restauration C'est une chose intéressante qui a été faite à l'époque Idem au niveau des objets confectionnés Et de cette manière de travailler Qui est intéressante Maintenant Madame la présidente Parce qu'à chaque fois on revient sur le débat qui a commencé sur le précédent rapport Au niveau Je crois qu'il faut On a deux manières de travailler Le représentant avant Bastolère avait tout à fait raison de dire Il reviendra au président de la commission de l'éducation De voir ou en collaboration avec le ministère de l'éducation Ou tout seul Parce qu'on peut aussi le faire tout seul Comment organiser le débat Pour faire le bilan des 10 ans de la charte au niveau de l'éducation Mais pas s'arrêter là Aller plus loin dans la réflexion Et moi je veux aller plus loin Parce qu'on discutait en aparté avec M. Cheval Bastolaire On sera juger nous là Dans quatre ans C'est le bilan concret Dans un autre système On pourra Financer Financer Il ne faut pas se voiler la face Il ne faut pas se voiler la face Des débats Nous passons Nous passons donc À l'article 2 Oui je crois qu'on a tous C'est ça Dans un autre système Dans un autre système En un autre système L'article 3 L'article 3 adopté L'article 4 L'article 4 L'article 4 Le résultat défini à l'article 3 ci-dessus est affecté comme suit Compte 106.81 Intitulé Réserve Établissement 2.210.395 F.C.P. Au compte 106.84 Réserve Services spéciaux 9.786.020 F.C.P. Différence des opérations capitales Moins 6.144.425 F.C.P. Soit un total de 5.851.990 F.C.P. La discussion est ouverte Personne Nous passons au vote Même vote L'article 4 adopté Article 5 Article 5 Le président de la Polynésie française est chargé de l'exécution de la présente délibération qui sera publié au journal officiel de la Polynésie française Bonjour La discussion est ouverte Personne Nous passons au vote Même vote L'article 5 est adopté L'ensemble de la délibération passe au même vote Adopté Je vous suggère peut-être de faire une petite pause déjeuner d'une heure si vous en êtes d'accord Il est midi et demi On peut reprendre à une heure et demie ou quatorze heures Quatorze heures D'accord Monsieur le ministre Je suspends la séance, on la reprend à quatorze heures La séance est reprise Merci Madame Monsieur Du collège de Rangirois Les effectifs Les effectifs accueillis par le collège de Rangirois ont évolué de la façon suivante sur les trois dernières années En 1999, on y comptait 527 élèves au collège et cetade de Rangirois auxquels il faut ajouter 66 élèves au groupe d'observation dispersée de Manihi En l'an 2000, 488 élèves au collège et cetade de Manihi Plus 63 élèves au G.O.D. de Manihi Enfin, en 2001, 473 élèves au collège et cetade de Rangirois plus 60 élèves au G.O.D. de Manihi Les moyens en personnel Les personnels du collège de Rangirois et du groupe d'observation dispersée de Manihi se répartissent comme suit pour 2001 Total, 71 personnes travaillent au collège de Manihi Avec 2 personnels de direction, 3 personnels administratifs, 15 personnels d'encadrement, 18 personnels d'entretien et de santé et 33 enseignants Les moyens de fonctionnement Les moyens financiers mis à la disposition de l'établissement pour son fonctionnement ont évolué comme suit sur les trois derniers exercices Subvention territoriale pour l'année 1999, 64 904 574 En l'an 2000, 62 566 243 francs Et pour 2001, 54 587 534 francs Soit 49 % des ressources totales Les ressources propres au collège Pour 1999, 55 587 890 francs Soit 42% Pour l'année 2000, 61 207 435 francs Et pour l'année 2001, 49 870 327 francs Les autres ressources 11 449 646 francs pour 1999 7 198 50 francs pour 2000 Et pour 2001, 7 244 731 francs Au total Au total, pour l'année 1999, le collège a pu disposer de 131 942 117 francs Pour l'an 2000, 130 961 728 francs Et pour l'an 2001, 111 701 francs 111 701 000 francs, 992 francs Il est à noter que les recettes de fonctionnement subissent globalement une baisse de 14,71% Liée principalement à deux facteurs Une réduction des subventions du territoire de 62 566 243 francs À 54 587 534 francs Résultant du fait que le collège de Howe et le groupement d'observation dispersé de Makemo Ne sont plus rattaché au collège de Rangirois Les subventions de fonctionnement et les paiements des bourses sont donc moindres Une diminution des ressources propres de l'établissement Puisque les repas de la cantine du primaire ne sont plus préparés par le collège L'examen du compte financier Les grandes masses À la clôture de l'exercice considéré Le compte financier du collège de Rangirois se présente comme suit En recettes En section de fonctionnement 111,701,992 En section d'investissement 3,065,685 francs Total 114,767,677 francs En dépenses En section de fonctionnement 109,539,934 En section d'investissement 4,284,149 francs Au total 113,824,083 francs Ce qui nous donne un résultat 2 en fonctionnement Plus 2,162,058 francs En section d'investissement 1,218,464 francs Et au total Plus 943,594 francs Les éléments déterminants du résultat Les charges En 2001 Les charges d'exploitation S'élèvent à 108,596,091 francs Les charges exceptionnelles à 943,880 francs Un solde créditeur C'est-à-dire un excédent de 2,162,058 francs Donc un total en charge 111,701,992 francs Alors qu'en produit Nous avons obtenu en produit d'exploitation 111,608,992 francs En produit financier, 0 En produit exceptionnel, 93,000 En solde débiteur, 0 Ce qui nous donne un total de 111,701,992 francs Et charge moins produit Produit moins charge Nous donne un excédent de 2,162,058 francs C'est l'évolution de la structure financière de l'établissement L'évolution de la structure financière de l'établissement L'évolution de la structure financière de l'établissement S'analysera à partir du bilan simplifié ci-dessus Qui traduit l'état patrimonial de l'établissement Sur les trois derniers exercices En actif En 1999 142,207,334 francs 107,186,688 francs En 2000 Et en 2001 104,382,809 francs Au cours des trois derniers exercices La situation patrimoniale de l'établissement S'est améliorée grâce aux facteurs suivants Acquisition de matériel immobilisable Subvention de la polymésie française Acquisition sur ressources propres A l'issue de l'exercice 2001 Le compte financier du collège de Rangiroi Présente donc un résultat global positif De 943,594 francs Ce solde bénéficiaire Vient augmenter le fonds de roulement de l'établissement Qui évolue comme suit En 1999 Ce fonds était de 15,437,502 francs En l'an 2000 De 11,599,037 francs Et en 2001 De 12,542,631 francs Quant au résultat de fonctionnement de l'exercice 2001 D'un montant positif de 2,162,058 francs Il est affecté au compte 120 Compte tenu de l'ensemble de ces éléments Le rapporteur demande à ses collègues De l'Assemblée de la polymésie française Au nom de la commission d'éducation et de la recherche De bien vouloir adopter le projet de délibération 6 juin Merci monsieur le rapporteur Y a-t-il quelqu'un qui souhaiterait s'expliquer Sur l'économie générale du projet ? Personne ? Monsieur le ministre non plus Nous passons donc à la délibération Je demande au rapporteur de la lecture de la délibération Article 1 Article 1er Le montant définitif des recettes du compte financier du collège de Rangirois Pour l'exercice 2001 Est arrêté à la somme de 114,767,667 francs Se décomposant Premièrement, section de fonctionnement 111,701,992 francs En section d'investissement 3,065,685 francs Total 114,767,667 francs La discussion est ouverte Personne ? Nous passons au vote De l'article 1 De l'article 1 Ceux qui sont pour A l'unanimité L'article 1 L'article 1 est adopté Nous passons à l'article 2 Le montant définitif Le montant définitif des dépenses du compte financier De l'article 1 La discussion est ouverte Personne ? Nous passons au vote Même vote L'article 2 est adopté Article 3 Le résultat Le résultat du compte financier du collège de Rongiroa pour l'exercice 2001 Est définitivement fixé Ainsi qu'il suit En recette 114,764,677 francs Et en dépense 113,824,083 francs Ce qui donne un excédent de 943,594 francs La discussion est ouverte Personne ? Nous passons au vote Même vote L'article 3 est adopté Article 4 Le résultat défini à l'article 3 ci-dessus Est affecté comme suit Compte 106,81 Réserve de l'établissement 973,452 francs Compte 106,84 Réserve de services spéciaux 1,188,606 francs Différence des opérations en capital Moins 1,218,464 francs Soit un total de Plus 943,594 francs La discussion est ouverte Personne ? Nous passons au vote de l'article 4 Le vote de l'article 4 Article 5 Le président de la Polynésie française est chargé de l'exécution de la présidente de libération qui sera publié au journal officiel de la Polynésie française L'article 5 Article 5 La discussion est ouverte Personne ? Nous passons au vote L'article 5 est adopté L'ensemble de la délibération Idem Adopté On passe au rapport numéro 7 Relatif à deux projets de délibération portant en approbation des comptes financiers 2000 et 2001 du Collège de Afraïtou Le rapport numéro 080-2005 Mme Stella Rochette est nommée rapporteure à vous Merci Mme la Présidente Monsieur le ministre Mesdames, Messieurs les représentants, bonjour Par lettre numéro 35 PR et 36 PR du 26 mai 2005, le président de la Polynésie française a transmis au fin d'examen par l'Assemblée de la Polynésie française deux projets de délibération portant en approbation des comptes financiers 2000 et 2001 du Collège de Afraïtou 1. Les effectifs Les effectifs Les effectifs accueillis par le Collège de Afraïtou ont évolué de la façon suivante sur les trois derniers exercices En 1989, 613 élèves En 2000, 658 élèves Et en 2001, 631 élèves 2. Les moyens en personnel Les personnels de l'établissement seraient pas tous comme ci Nous avons dans ce tableau Diverses catégories de personnel Personnel de direction Personnel administratif Personnel d'encadrement Personnel d'entreprise de santé Personnel enseignant En 2000, nous avons un total de 55 personnels Et en 2001, 57 3. Les moyens financiers Les moyens financiers mis à la disposition de l'établissement depuis trois ans ont évolué comme ci Désignation Désignation Subvention territoriale En 1999, 29 514 828 Donc 50,06% En 2000, 30 019 366 50,91% En 2001, 28 049 377 44,70% Ressources propres En 1999, 28 770 687 48,81% En 2001, 27 991 843 47,47% Et en 2001, 33 391 938 francs 53,22% Autres ressources En 1999, 674 120 francs 1,13% En 2000, 953 439 1,62% En 2001, 1 310 582 2,08% En total En 1999, 58 949 635 En 2000, 58 964 648 En 2001, 62 751 897 Et puis 7 Et puis 7 4, l'examen des comptes financiers 2000 et 2001 A, les grandes masses A, la clôture des exercices considérés Les comptes financiers du collège de Afri-et-Tours se présentent comme ci En recette En récapitulatif des opérations du compte financier 2000 En recette Section de fonctionnement 56 612 609 Section d'investissement 2 352 039 Total 58 964 648 En dépenses Section de fonctionnement 55 650 291 Section d'investissement 2 133 164 En total 57 783 455 Résultat Section de fonctionnement Plus 962 318 Section d'investissement Plus 218 875 Et En total Plus 1 181 193 Déccapitulatif des opérations du compte financier 2001 En recette Section de fonctionnement Section de fonctionnement 60 680 713 Section d'investissement 1 861 184 Total 62 751 897 En dépenses Section de fonctionnement 55 853 072 Section d'investissement Section de fonctionnement 2 159 244 Total 51 000 12 313 Section de fonctionnement Résultat Section de fonctionnement Plus 5 699 641 Section d'investissement Moins 298 60 Total Plus 4 739 B. Les éléments déterminants du résultat, compte de résultat 2000, les charges, total charge en 2000, 56 612 609, en produit total 56 612 609, en résultat intermédiaire plus 962 318, compte de résultat 2001, en charge, un total 60 890 713, et en produit total 60 890 713, résultat intermédiaire plus 5 037 641. L'évolution de la structure financière de l'établissement s'analysera à partir du bilan simplifié ci-dessous, qui traduit l'état patrimonial de l'établissement sur les trois derniers exercices. En actif, total 1999, 46 263 600, en 2000, 52 457 975, en 2001, 51 213 333, en passif, Au cours des trois derniers exercices, la situation patrimoniale de l'établissement s'est améliorée grâce aux facteurs suivants. En 1999, acquisition de mobilier subventionnés à hauteur de 500 000 francs CP. En 2000, dotation pour divers équipements de 3 981 748 francs CP. En 2001, une subvention pour premier équipement d'une salle, section technologie. À l'issue des exercices considérés, les comptes financiers du Collège de Afray-et-Tout présentent donc les résultats globaux suivants. Exercice 2000, plus 1 181 193 francs. Exercice 2001, plus 4 739 581 francs. Ces soldes bénéficiaires viennent augmenter le fonds de roulement de l'établissement qui s'établit comme suit. En 1998, 13 831 109 francs. En 1999, 9 975 665 francs. En 2000, 11 156 858 francs. En 2001, 15 896 439 francs. Les résultats positifs de fonctionnement des exercices 2000 et 2001, respectivement de 961 318 francs et 5 037 641 francs, sont affectés de la manière suivante. En 2000, service général, plus 1 298 688 francs. Service spécial J2 CETAD, moins 114 770 francs. Service spécial R2 Restauration, moins 221 600 francs. Total, plus 962 318 francs. En 2001, service général, plus 407 503 francs. Service spécial J2 CETAD, moins 138 705. Service spécial R2 Restauration, plus 4 768 843, soit un total de plus 5 037 641 francs. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le rapporteur demande à ses collègues de l'Assemblée de la Polynesie française, au nom de la Commission de l'éducation et de la recherche, de bien vouloir adopter les deux projets de délibération si joint. Merci Madame le rapporteur. Y a-t-il des orateurs qui souhaitent s'exprimer sur ce rapport ? Monsieur Mataoua ? Oui Madame la Présidente, c'est juste, je crois que je vais m'adresser au ministre, c'est juste pour l'information. Si je compare le rapport de Toa Moutoua de Rangiroua et Manri et le rapport d'Affretou, au nombre d'élèves, je veux dire, au nombre d'élèves, au nombre de moyens en personnel et aux moyens financiers, je vois une très grande différence. Autant en finance qu'en personnel. Par contre, au niveau d'élèves au G.O.D. de Manri et également de Rangiroua, il y a moins. Mais par contre, les moyens financiers et les moyens de personnel qui ont été mis à Rangiroua et Manri sont beaucoup plus énormes en moyens financiers. Par exemple, si je prends à Rangiroua et Manri, par exemple, aux moyens financiers, aux subventions territoriales, en 1999, il y avait 29 514 828. Or, à Rangiroua et Manri, il y avait 64 904 574. Donc, il y a une très grande différence entre moyens financiers qui ont alloués à Rangiroua et Manri et à Afretou. Également, en personnel, à Afretou, en 1999, il y avait 53. Au Toa Moutoua, il y avait 74. En 2000, il y avait 55 à Afretou. Il y avait 72 au Toa Moutoua. En 2001, 57. Et en 2001, 71 au Toa Moutoua. Donc, c'est juste pour avoir une explication pourquoi autant de moyens qu'il y a là-bas, au Toa Moutoua, autant en personnel qu'en finance, qu'ici à Afretou. Est-ce que, quelque part, il y a, je ne sais pas, c'est juste une information que j'aimerais savoir. Voilà. Quelqu'un d'autre souhaiterait-il prendre la parole avant que je la cède au monsieur le ministre ? Personne ? Monsieur le ministre ? Oui, merci, madame la présidente. Bon, comme l'a rappelé monsieur Mayron de Mataroua, au niveau des Toa Moutoua, il y a donc la structure du collège de Rangiroua et le groupement d'observations dispersées de Manfi. Je pense qu'effectivement, il le rappelle qu'en termes d'effectifs de personnel, on a une situation supérieure. Pourtant, on retrouverait à peu près l'équivalent au nombre d'élèves. Je pense également le fait que, il me semble que les établissements n'ont pas la même durée de vie. L'un est beaucoup plus jeune que par rapport à l'autre. On le voit d'ailleurs, et on vous le dit bien, dans l'évolution des subventions, il y a ensuite, notamment pour ce qui concerne les Toa Moutoua, une séparation. Et on voit d'ailleurs une baisse au niveau de la subvention du territoire. On le voit que les choses commencent à se rétablir, à distinguer les établissements. Et vous remarquerez également, au niveau de l'actif immobilisé, la valeur des bâtiments. Regardez celui de Montréal, ça a quand même une situation, je dirais, d'amortissement, alors que la situation des Toa Moutoua, et ça peut prouver là que l'établissement est beaucoup plus jeune, et on a donc des investissements beaucoup plus importants. Ça me paraît tout à fait logique. Et il faudrait voir à terme, c'est la durée, je dirais, d'exercice. Ensuite, on doit pouvoir retrouver, a priori, les mêmes niveaux d'engagement de dépense si on a pratiquement les mêmes niveaux d'élèves. Je crois qu'il était normal, dans un premier temps, pour pouvoir rassembler, recueillir tous les élèves des environs des Toa Moutoua, que l'effort soit au départ formulé au niveau de cet établissement. Merci, M. le ministre. Nous passons à la délibération. Je demande au rapporteur de donner lecture de la délibération. Article 1er. Le montant définitif des recettes du compte financier du collège de la Freietto pour l'exercice 2000 est arrêté à la somme de 58,974,648 francs, CP. Se décomposant, section de fonctionnement, 56,612,609 francs, CP. Section d'investissement, 2,352,039 francs, CP. Total général, 58,974,648 francs, CP. La discussion est ouverte. Personne ? Nous passons au vote. Même vote. A l'unanimité, l'article 1er adopté. Article 2. Article 2. Le montant définitif des dépenses du compte financier du collège de la Freietto pour l'exercice 2000 est arrêté à la somme de 57,783,455 francs, CP. Ceux des composants. En section de fonctionnement, 55,650,291 francs, CP. Section d'investissement, 2,133,164 francs, CP. Total général, 57,783,455 francs, CP. La discussion est ouverte. Personne ? Nous passons au vote de l'article 2. Même vote. L'article 2 est adopté. Article 3. Le résultat du compte financier du collège de la Freietto pour l'exercice 2000 est définitivement fixé ainsi qu'il suit. Recette, 58,974,648 francs, CP. Dépense, 57,783,455 francs, CP. Un excédent de 1,181,193 francs, CP. La discussion est ouverte. Personne ? Nous passons au vote. Même vote. L'article 3 adopté. Article 4. Article 4. Le résultat défini à l'article 3, ci-dessus est affecté comme suit. Compte 106,81 réserve établissement, 1,298,688 francs, CP. Compte 106,84 réserve services spéciaux, moins 336,370 francs, CP. Différence des opérations en capital, 218,875 francs, CP. Soit un total de 1,181,193 francs, CP. La discussion est ouverte. Personne ? Nous passons au vote. De l'article 4. Même vote. L'article 4 adopté. Article 5. Article 5. Le président de la Polynésie française est chargé de l'exécution de la présente délibération qui sera publiée au journal officiel de la Polynésie française. La discussion est ouverte. Personne ? Passons au vote. Notre vote. L'article 5 est adopté. L'ensemble de la délibération, idem pour le vote. La délibération numéro 7 est donc adoptée. Nous passons au huitième rapport. Excusez-moi, je me suis trompée. Il y a la délibération, le deuxième rapport 2001. Veuillez procéder, madame le rapporteur. Le compte financier 2001 du collège de la Fayette. Je dois passer aux articles, étant donné que ça a été globalisé, les deux rapports. Donc, je fais les articles de 2001. Veuillez procéder à la lecture. Article 1er. Le montant définitif des recettes du compte financier du collège de la Fayette pour l'exercice 2001 est arrêté à la somme de 62 751 897 francs Cp. Se décomposant en section de fonctionnement, 60 890 713 francs Cp. Section d'investissement, 1 861 184 francs Cp. Total général, 62 751 897 francs Cp. La discussion est ouverte. Pour somme, on passe au vote de l'article 1er. Même vote, l'article 1er adopté. Article 2. Article 2. Le montant définitif des dépenses du compte financier du collège de la Fayette pour l'exercice 2001 est arrêté à la somme de 58 012 316 francs Cp. Se décomposant en section de fonctionnement, 55 853 072 francs Cp. Section d'investissement, 2 159 244 francs Cp. Total général, 58 012 316 francs Cp. La discussion est ouverte. Personne, on passe au vote. Même vote. L'article 2 adopté. Article 3. Article 3. Le résultat du compte financier du collège de la Fayette pour l'exercice 2001 est définitivement fixé ainsi qu'il suit. On recette 62 751 897 francs Cp. On dépense 58 012 316 francs Cp. En excédant de 4 739 581 francs Cp. La discussion est ouverte. La discussion est ouverte. Personne, même vote. L'article 3 adopté. Article 4. Article 4. Le résultat définitif de l'article 3 ci-dessus est affecté comme suit. Compte 106 81 réserve établissement 3 407 503 francs Cp. Compte 106 84 réserve services spéciaux 1 630 138 francs Cp. Différence des opérations au capital moins 298 060 francs Cp. Soit un total de 4 739 581 francs Cp. La discussion est ouverte. Personne, nous passons au vote de l'article 4. Même vote. L'article 4 adopté. Article 5. Article 5. Le président de la Polynésie française est chargé de l'exécution de la présente délibération qui sera publiée au journal officiel de la Polynésie française. Merci, madame la présidente. La discussion est ouverte. Personne, nous passons au vote. Même vote. Article 5 adopté. L'ensemble de la délibération. Même vote. Adopté. Passons au prochain rapport relatif à deux projets de délibération portant approbation des comptes financiers 2000 et 2001 du Collège de Ponavia. Monsieur Raymond Vobastolet. Merci, madame la présidente. Par lettre numéro 37 PR et 38 PR du 26 mai 2005, le président de la Polynésie française a transmis au fin d'examen par l'Assemblée de la Polynésie française, par la commission permanente donc, deux projets de délibération portant approbation des comptes financiers 2000 et 2001 du Collège de Ponavia. Les effectifs accueillis par le Collège de Ponavia ont évolué de la façon suivante sur les trois dernières années. En 1995, le Collège comptait 1151 élèves. En 2000, 1183 et enfin en 2001, 1288. En moyenne personnelle, les personnels de l'établissement se répartissent comme suit. En 2000, on comptait 92 personnes qui y travaillaient contre 102 en 2001. En 2001, on comptait 2 personnes à la direction, 5 comme personnel administratif, 10 comme personnel d'encadrement, 15 comme personnel d'entretien et de santé et 70 personnes assurant l'enseignement. Contre 59 en 2000, 16 en personnel de santé en 2000, 10 en personnel d'encadrement, 5 en personnel administratif et 2 en personnel de direction. Les moyens financiers. En l'an 2000, le Collège a reçu du territoire une subvention de 44,762,346 francs et pour 2001, 44,182,682 francs. En ressources propres, le Collège a recueilli 36,894,830 francs et en ressources propres pour 2001, 38,726,862 francs. Autres ressources, 17,543,739 en 2000, 13,507,023 francs en 2001. Ce qui nous donne un résultat total pour l'an 2000, en ressources de 99,200,915 francs et pour 2001, 96,416,567 francs. L'examen des comptes financiers. A la clôture des exercices considérés, c'est-à-dire 2000 et 2001, les comptes financiers du Collège de Pounabia se présentent comme suit, par grande masse. En recettes, en recettes de fonctionnement et en recettes d'investissement, 100,449,644 francs. En dépenses, en dépenses de fonctionnement et en dépenses d'investissement, 96,026,951 francs, ce qui donne un résultat positif de 4,422,693 francs. En récapitulatif des opérations du compte financier 2001, maintenant, en recettes, en section de fonctionnement et en section d'investissement, 103,881,248 francs. En dépenses, en section d'investissement, 101,311,078 francs. En section d'investissement, 4,766,013,313 francs, ce qui nous donne un total de dépenses de 106,077,391 francs. Donc, en recettes, ce qui nous donne, en résultat, pardon, recettes et dépenses, recettes moins dépenses, en résultat, 2,570,170 francs pour la section de fonctionnement, moins 4,766,313 francs pour la section d'investissement, ce qui nous donne un résultat total de moins 2,196,143 francs pour 2001. Les éléments déterminants du résultat. Pour 2000, nous avons eu en charge pour l'an 2000, 92,328,922 francs. Nous avons eu un total en produit de 99,200,915 francs, ce qui nous donne un excédent de 6,871,993 francs. Compte de résultat pour l'an 2001, en total des charges, nous avons dû payer 101,311,078 francs. Nous avons reçu en produit 103,891,248 francs. Nous avons donc enregistré un résultat excédentaire de 2,570,170 francs. On relève que les charges subissent sur trois années une augmentation. En 1999, les charges s'élevaient à 91,609,281 francs. En l'an 2000, 92,328,922 francs. Et en 2001, 101,311,078 francs. Quant aux produits, c'est-à-dire les recettes, qui sont composées à près de 100% de produits d'exploitation, ils demeurent relativement stables. En effet, en 1999, on enregistrait 103,702,472 francs. En 2000, une petite baisse jusqu'à 99,200,915 francs. Et une remontée en 2001 de 103,891,248 francs. L'évolution de la structure financière de l'établissement. L'évolution de la structure financière de l'établissement s'analysera à partir du bilan simplifié ci-dessus, qui traduit l'état patrimonial de l'établissement sur les trois derniers exercices. En actif, au total, en 1999, 91,146,010 francs. En 2000, 87,982,297 francs. En 2001, 112,265,596 francs. Alors qu'au passif, nous avons en 1999, un total de 91,146,010 francs. En 2000, 87,982,297 francs. Et en 2001, 112,265,596 francs. Depuis 1998, le niveau d'entêtement reste faible. L'augmentation forte en 2001 correspond à l'intégration des liquidités du collège de Paella de 27,624,659 francs. Les capitaux propres restent stables. C'est vrai qu'en 1998, il y a eu la séparation. Il y a eu certains élèves de Paella qui sont venus à Pounavia. Donc, ça a diminué un peu l'effet. L'actif immobilisé baisse du fait de l'augmentation des dépréciations. L'actif circulant atteint un niveau élevé. A l'issue des exercices 2000 et 2001, les comptes financiers du collège de Paella de Paella présentent donc les résultats suivants. Pour 2000, plus 4,422,693 francs. Pour 2001, moins 2,196,143 francs. Compte tenu de ces résultats, le fonds de roulement de l'établissement subit les évolutions suivantes. Pour l'an 2000, 40,731,673 francs. Et 2001, avec le résultat négatif que je viens de vous donner tantôt. En 2001 donc, le fonds de roulement baisse à 38,535,530 francs. Quant aux résultats positifs d'exploitation des exercices 2000 et 2001, un montant respectif de 6,871,993 francs et de 2,570,170 francs, ils sont affectés au compte 120. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le rapporteur demande à ses collègues de l'Assemblée de la Polynésie française, au nom de la Commission de l'éducation et de la recherche, de bien vouloir adopter les deux projets de délibération si joints. Voilà, Madame la Présidente. Monsieur le Président, souhaitez-vous lire l'annexe ? Non, ce n'est pas nécessaire. À ce moment-là, je demande s'il y a des orateurs qui souhaitent s'exprimer sur l'économie générale des projets. Monsieur le Président, c'est juste au rapporteur. S'agissant du compte de résultats, les produits d'exploitation, est-ce qu'on pourrait nous dire ce que c'est que ces produits d'exploitation ? Voilà. Monsieur le rapporteur. Oui, Madame la Présidente. En fait, d'après les informations qui nous ont été données lors de l'étude des dossiers en commission législative, il s'agit surtout des projets d'exploitation, pas pour tous les collèges, bien entendu, mais pour la plupart des collèges, il s'agit des ressources tirées de la restauration, il s'agit des ressources tirées des objets qui sont fabriqués par des sections techniques, de l'artisanat, en gros, mais en gros, c'est la restauration. Voilà. Merci. Nous allons passer donc à la délibération. Il y a nos rapporteurs de données-lectures de la délibération. Article 1er. Madame la Présidente, il s'agit des comptes financiers de l'année 2000. Article 1er. Le montant définitif des recettes du compte financier du collège de Pounaouia pour l'exercice 2000 est arrêté à la somme de 100 449 644 francs, se décomposant de la manière suivante. En section de fonctionnement, 99 200 915 francs CP. En section d'investissement, 1 248 729 francs. La discussion est ouverte. Personne ? Nous passons au vote de l'article 1er. Même vote. Article 1er adopté. Article 2. Article 2. Le montant définitif des dépenses du compte financier du collège de Pounaouia pour l'exercice 2000 est arrêté à la somme de 96 026 951 francs, se décomposant de la manière suivante. En section de fonctionnement, 92 328 922 francs. En section d'investissement, 3 698 029 francs. La discussion est ouverte. Personne ? On passe au vote. Article 2. Même vote. L'article 2 est adopté. Article 3. Article 3. Le résultat du compte financier du collège de Pounaouia pour l'exercice 2000 est définitivement fixé à un exercice qu'il suit. La discussion est ouverte. Personne ? On passe au vote. Même vote. L'article 3 adopté. Article 4. Article 4. Le résultat définitif de l'article 3, si dessus, est affecté comme suit. Compte 101 81, 106 81, réserve d'établissement, 6 797 634 francs. Compte 106 84, réserve spéciaux, 74 359 francs. Différence des opérations en capital, moins 2 449 300 francs, soit un solde de 4 422 693 francs. La discussion est ouverte. Personne ? On passe au vote. Même vote. L'article 4 adopté. Article 5. Le président de la Polynésie française est chargé de l'exercice de la présente délibération qui sera publié au journal officiel de la Polynésie française. La discussion est ouverte. Personne ? Vote. Même vote. L'ensemble de la délibération, même vote adopté. Nous passons au compte financier 2001 du Collège de Kunaouia. Compte 2001, Madame la Présidente. Article 1er. Le montant définitif des recettes du compte financier du Collège de Kunaouia pour l'exercice 2001 est arrêté à la somme de 103 881 248 francs, se décomposant ainsi en section d'investissement de fonctionnement de 103 881 248 francs et zéro en section d'investissement. La discussion est ouverte. La discussion est ouverte. Nous passons au vote de l'article 1er. Même vote. Article 1er adopté. Article 2. Le montant définitif des dépenses du compte financier du Collège de Kunaouia pour l'exercice 2001 est arrêté à la somme de 106 077 391 francs, se décomposant ainsi section de fonctionnement 101 311 078 francs, section d'investissement 4 766 313 francs cp. La discussion est ouverte. Le vote de l'article 2, même vote. Article 2 adopté. Article 3. Le résultat du compte financier du Collège de Kunaouia pour l'exercice 2001 est définitivement fixé ainsi qu'il suit. en recette 103 881 248 francs, en dépense 106 077 391 francs, ce qui nous donne un déficit de 2 196 143 francs. La discussion est ouverte. Question. On passe au vote de l'article 4. Le résultat définitif à l'article 3, ci-dessus, est affecté comme suit. Au compte 106 81, c'est-à-dire réserve de l'établissement, 2 315 416 francs. Au compte 106 84 concernant les réserves des services spéciaux, 254 754 francs cp. La différence des opérations en capital, moins 4 766 373 francs, ce qui nous donne un total de moins 2 196 143 francs cp. Avant de voter l'article 4, j'ai commis une erreur. L'article 3, nous ne l'avons pas voté. Même vote. Article 3 adopté. Nous passons au vote de l'article 4. Même vote. Adopté. Article 5. Le président de la Polynésie française est chargé de l'exécution de la présente délibération, qui sera publié au journal officiel de la Polynésie française. La discussion est ouverte. Personne. Même vote. Article 5. L'ensemble de la délibération. Même vote. Adopté. Nous allons passer au dernier rapport. Numéro 082-2005, relatif à un projet de délibération portant approbation du compte financier 2000 du collège de WAPO. Le rapporteur, Mme Théo-Athéa, étant absente, je demande que quelqu'un veuille bien lire ce rapport. Mme Théo-Athéa, Mme Théo-Athéa, Mme la présidente, M. le ministre, chers collaborateurs. Mme la présidente, pour éviter qu'on ait des recours, demandez-moi de désigner un candidat. M. le Président, la Commission, je ne vous ai pas demandé parce qu'il m'a été donné d'autres informations en disant que je n'étais pas obligée de vous demander. Faites-le quand même, on ne sait jamais. M. le Président, veuillez désigner quelqu'un pour remplacer Mme Théry-Eurpea. Volontiers, Mme la Présidente, nous désignons Mme Amarone. Mme Théry-Eurpea, vous avez la parole. Merci. Mme la Présidente, M. le Ministre, chers collaborateurs et chers collègues Yorana. Rapport relatif à un projet de délibération portant approbation du compte financier 2000 du collège de Ouapo. Présenté au nom de la Commission de l'éducation et de la recherche. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les représentants. Par lettre numéro 39 PR du 26 mai 2005, le président de la Polynésie française a transmis, au fin d'examen par l'Assemblée de la Polynésie française, un projet de délibération portant approbation du compte financier 2000 du Collège de Ouapo. Les effectifs accueillis par le Collège de Ouapo ont évolué de la façon suivante sur les trois dernières années. De 1998 à 1999, 279 élèves au Collège et CETA de Ouapo, plus 66 élèves au G.O.D. d'Atuona. De 1999 à 2000, 305 élèves au Collège et CETA de Ouapo, plus 83 élèves au G.O.D. d'Atuona. En 2000 à 2001, 288 élèves au Collège et CETA de Ouapo, plus 108 élèves au G.O.D. d'Atuona. Les moyens en personnel, les personnels de l'établissement se répartissent comme suit, Collège et CETA de Ouapo. De 1998 en l'an 2000, en principal, nous n'avons eu qu'un seul. En conseil principal d'éducation, de même aussi, nous n'avons eu qu'un seul. En gestionnaire, de même, un seul. Agent administratif, paré 1. Ouvrier d'entretien et d'accueil, 5,5 de 1998 en 2000. 98, 5,5. 99, 5,5. Et en l'an 2006, secrétaire contractuel, 0,5 en 1998. 0,5 en 1999, 0,5 en 2000. Surveillant, de 98 en l'an 2000, nous avons eu 6. Infirmier, 1, de 98 en l'an 2000. Professeur, en 98, nous avons eu 18. En 99, 18,5. Et en l'an 2020, G.O.D. de Atouona. Professeur, en 98, nous avons eu 4. 99, 4,5. En l'an 2006, 5. Encadrement et CDI. 98, 3. 99, 3. En l'an 2006. Agent, 0 en 98. 0 en 99. 0,5 en l'an 2000. Les moyens de fonctionnement. Les moyens financiers mis à la disposition de l'établissement pour son fonctionnement ont évolué comme suit sur les trois derniers exercices. Désignation, en 98, pour la subvention territoriale, nous avons eu 34.242.086. En 99, 33.468.794. En 2014, en 2000, 34.266.009. Ressources propres. En 98, 21.687.197. En 99, 21.566.366. En 2000, 23.915.264. Autres ressources. En 98, 453.674.00. En 99, 993.349.00. En l'an 2000, 385.336.00. Dans un total de 98, 56.382.957.00, qui a un pourcentage de 100%. En 99, 56.028.449.00, qui a un pourcentage aussi de 100%. En l'an 2000, 58.516.609.00, qui a un pourcentage aussi de 100%. L'effet marquant de l'exercice. Le G.O.D. d'Atouana, qui a changé de locaux en septembre 99, continue son développement, ce qui entraîne une évolution notable des charges de 1.245.985.00. contre 1.387.413.00. En 99, la gestion devient plus lourde sans qu'une structure administrative nouvelle soit mise en place. La construction du nouveau collège a débuté par un bâtiment de quatre classes, d'une infirmerie et des sanitaires, pour être opérationnel à la rentrée 2001. Les fonds de réserve ont financé l'acquisition de dix armoires visitables pour les internats, soixante chaise pour le réfectoire et d'un magnétophone performant pour l'enseignement de la musique. La salle des professeurs a été équipée de mobilier neuf et un faux plafond a été posé. L'examen du compte financier, les grandes masses, à la clôture de l'exercice 2000, le compte financier du collège de Ouapo se présente comme suit. En recette, section de fonctionnement et section d'investissement. En section de fonctionnement, 58.516.609. En section d'investissement, 2.223.451.000. Un total de 60.740.060. En dépenses, en fonctionnement, 56.832.205. En investissement, 2.887.053. Qui a un total de 59.719.258. Les résultats, en fonctionnement, 1.684.404.000. En investissement, nous avons au moins 663.602.00. Et un total de 1.20.802.00. Les éléments déterminants du résultat, le compte de résultat. En charge, en l'an 2000, charge d'exploitation. 56.831.935. En produit d'exploitation, en l'an 2000, 58.516.579. Et un résultat d'exploitation de 1.684.644.00. Charge financière, en l'an 2000, 0. En produit financier, 0.00. En l'an 2000, résultat financier, 0.00. Charge exceptionnelle, en l'an 2000, 270. En produit exceptionnel, 30. Résultat exceptionnel, moins 240. Solde de créditeurs, en bénéfices, pour l'an 2000, 1.684.404.00. Solde débiteurs, en pertes. En total, en l'an 2000, nous avons 58.516.609.00. En produit total, en l'an 2000, 58.516.609.00. Et en résultat intermédiaire, nous avons 1.684.404.00. Par rapport à 1999, les charges et les produits subissent une hausse réceptive de 7.1% et de 4.5%. L'évolution de la structure financière de l'établissement s'analysera à partir du bilan simplifié ci-dessous, qui traduit l'état patrimonial de l'établissement sur les trois derniers exercices. En actifs, en 1998, actifs immobilisés, 68.987.333.00. En 1999, 50.699.755.00. En 2000, 53.586.808.00. En passifs, capitaux propres, en 1998, 74.281.277.00. En 1999, 57.883.834.00. En 2000, 61.485.055.00. Actifs circulants, en 1998, 27.583.847.00. En 1999, 41.481.678.00. En 2000, 37.624.878.00. En passifs, en provisions, nous avons eu 0.00. Et en dettes, en passifs, en 1998, 22.289.903.00. En 1999, 34.230.499.00. Et en 2000, 29.726.631.00. Donc, au total, en 1998, 96.571.180.00. En 1999, 92.181.433.00. En 2000, 91.211.686.00. En total passifs, en 1998, 86.571.180.00. En 1999, 92.114.333.00. Et en l'an 2000, 91.211.686.00. A l'issue de l'exercice 2000, le compte financier du collège de Ouapo présente donc un résultat global positif de 1.020.802.00. Ce solde bénéficiaire vient d'augmenter le fonds de roulement de l'établissement qui évolue comme suit. En 1999, 4.971.352.00. En 1999, 6.660.780.00. En 2000, 7.681.582.00. Quant au résultat d'exploitation de l'exercice 2000, d'un montant positif de 1.684.404.00. Il est affecté au crédit du compte 120. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le rapporteur demande à ses collègues de la commission permanente et au nom de la commission de l'éducation et de la recherche de bien vouloir adopter le projet de délibération 6 juin. Voilà, Madame la Présidente. Madame la Présidente, je vous remercie. Y a-t-il des orateurs qui souhaitent s'exprimer sur l'économie générale du projet ? Monsieur Mataoua ? C'est juste pour amener une petite correction. Les moyens de fonctionnement, par exemple, autres ressources, je crois qu'on aurait dit 453 millions. Ce n'est pas 453 millions, c'est 453.674.00. Et en 1999, on a dit 993 millions. Ce n'est pas 993 millions, c'est 993.349.00. Et enfin, en 2000, ce n'est pas 385 millions, mais 385.336 francs. C'est ce que je voudrais apporter au cas où. Ensuite, ce n'est pas 1999, mais 1998 pour les 4.971.352 francs. Voilà, à la page 3. C'est tout ce que je voudrais pour qu'il y ait une... Merci, monsieur Mataoua. Y a-t-il quelqu'un d'autre qui souhaite s'exprimer ? Monsieur le ministre, avez-vous quelque... souhaitez-vous intervenir ? J'ai une question ici au sujet des dettes à la page 3, dans le passif. Les dettes, il y a 88, c'est 22 millions, 94,934 et 2029 millions. Les dettes dans le passif, à la page 3, elles représentent quoi ? C'est des dettes de quoi ? Des entrants, c'est des... Il s'agit avant tout de tout ce qui sert au fonctionnement des fournisseurs. Il s'agit d'un compte d'actifs au niveau du bilan. Lorsque les dettes, à un moment donné, ne sont pas payées, c'est ce que vous retrouvez dans toute autre comptabilité, c'est les dettes qui restent à acquitter, à un moment donné, de l'établissement du bilan. Vous retrouvez, c'est les charges d'exploitation, ceux qui fournissent tous les matériaux pour la cuisine centrale, qui font tout ça. C'est les dettes non acquittées à la clôture. Comme tout compte de bilan d'une entreprise, on est obligé de faire état de la situation de la dette non encore acquittée. C'est les dettes fournisseurs. C'est comme que vous faites un emprunt bancaire, ça doit se retrouver là aussi. Il s'agit là du compte au bilan. Mais c'est à peu près 50% de capitale. 29 millions sur 61 millions de capitale. Les établissements reçoivent une subvention d'exploitation. A partir de là, ils mettent en route leur exploitation. Il est logique. Et comme je disais, il y a de toutes formes de dettes à ce niveau-là. Le fournisseur qui n'a pas encore été payé au 31 décembre, il faut bien que vous le répercutez là. Ce qui est important, il ne faut pas que le niveau de dette dépasse les capitaux propres. Ça veut dire que la structure ne peut plus tenir. Donc, il n'y a aucune difficulté. Vous le voyez d'ailleurs dans le fonds de roulement. C'est-à-dire que c'est véritablement le fonds de réserve qui est dégagé, qui est positif. Ne soyez pas étonnés. Rendez pas dans le cadre de la gestion. Il s'agit des comptes du bilan. Si vous voyez un niveau d'endettement supérieur au capitaux propres, c'est qu'il n'y a plus de valeur. Or, ce n'est pas le cas. Donc, on répertorie toutes les dettes vers la fin de l'année siècle qui n'ont pas encore été acquittées, mais qui le seront encore d'un autre. Merci, M. le ministre, pour ces explications. Plus personne ? Non, nous passons à la délibération. Et je demande au rapporteur de donner lecture de la délibération, article 1. Article 1. Le montant définitif des recettes du compte financier du collège de Ouako pour l'exercice 2000 est arrêté à la somme de 60.740.060 francs. En section de fonctionnement, 58.516.609 francs. En section d'investissement, 2.223.451 francs. Dans un total général de 60.740.060 francs. La discussion est ouverte. Personne ? Nous passons au vote. Article 1er. Même vote. Article 1er adopté. Article 2. Le montant définitif des dépenses du compte financier du collège du collège de Ouako pour l'exercice 2000 est arrêté à la somme de 59.719.258 francs. En section de fonctionnement, 56.832.205 francs. En section d'investissement, 2.887.053 francs. Dans un total de 59.719.258 francs. La discussion est ouverte. Personne ? Nous passons au vote de l'article 2. Même vote. Article 2 adopté. Le résultat du compte financier du collège de Ouako pour l'exercice 2000 est définitivement fixé. Ainsi qu'il suit. En recette, nous avons 60.740.060 francs. En dépense, 59.719.258 francs. Un excédent de 1.020.802 francs. La discussion est ouverte. Personne ? On passe au vote de l'article 3. Même vote. Article 3 adopté. Article 4. Article 4. Le résultat défini à l'article 3 ci-dessus est affecté comme suit. Pente 106.81. Réserve établissement. 292.963 francs. Pente 106.84. Réserve de services spéciaux. 1.391.441 francs. Différence des opérations au capital. Moins 663.602 francs. Soit un total de 1.020.802 francs. La discussion est ouverte. Personne ? On passe au vote de l'article 4. Même vote. Article 4 adopté. Article 5. Article 5. Le président de la Polynésie française est chargé de l'exécution de la présente délibération qui sera publiée au journal officiel de la Polynésie française. Voilà, madame la présidente. La discussion est ouverte. Personne ? On passe au vote de l'article 5. Même vote. Article 5 adopté. L'ensemble de la délibération. Même vote. Adopté. Voilà. Monsieur le ministre, mesdames, messieurs les représentants, la séance est close. Et merci d'être venu. Non, elle n'est pas close. Monsieur Mataoua. Marourou, madame la présidente, je voudrais tout simplement au nom de nos collègues qui sont là, dire que nos regrets, nos regrets que l'opposition n'est pas là avec nous pour voter ces rapports, car ces rapports font partie de la gestion des années passées. Ils devraient être là pour soutenir et pour voter tous ces rapports que nous venons de voter aujourd'hui. Nous voulons également dire comment nous avons apprécié, madame la présidente, votre façon de diriger cette première commission. C'est vraiment un grand bravo. Merci. Dorane. Merci. Donc, je déclare la séance close. Et à bientôt. Merci. 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 Merci.